Je m'appelle Emmanuel Croizet, donc je suis démarre sur Mange. Voilà, certains connaissent peut-être déjà la famille, peut-être pas du tout. Je suis content de faire cette conférence ici, pour deux raisons. Donc là, je viens de faire un petit break de six mois. Moi, j'ai besoin de me retrouver, de prendre du recul, de redémarrer correctement. Et en plus, c'est mon village de racines maternelles. Et en plus, la salle porte le nom de mon grand-père. Donc c'est une petite soirée pour un renouveau et une re-rencontre avec les gens qui est assez touchante pour moi. Donc je suis content de vous avoir là, d'être ici aussi. Et on va voir ce qui va ressortir de cet événement. Donc j'habite dans le coin, je fais des séances en vidéo, je fais des séances à mon cabinet à la maison. Ça fait 3-4 ans que je ne travaillais quasiment plus en local. YouTube, les vidéos, les trucs comme ça, je m'étais un peu éparpillé. Et j'ai souhaité refaire quand même quelque chose de plus proche, plus proche des gens. Dans une notion de partage, enfin, revenir au contact. Donc vu que la maladie, visiblement, s'est un peu calmée, ça me permet de se rencontrer, de se revoir, de faire des échanges. Et voilà, c'est quand même ce que j'adore faire, du groupe et de la conférence. J'en parlais tout à l'heure, moi j'ai quand même une grosse base autistique enfant. Donc j'étais plutôt plié sur moi. Je ne parlais pas trop, sauf dans mon milieu familial. J'ai eu une bascule à 16 ans qui fait que je suis sorti de cet état un peu autistique que j'ai su. Enfin, j'ai su que j'étais dans cette phase-là. J'avais 40 ans, donc il y a 6 ans. Moi je sais, je ne l'ai fait pas. Mais bon, voilà. Il y a eu cette tranche 0-16 ans où j'étais quand même bien plié, retranché sur moi, pas trop de copains à l'école, les trucs comme ça. Enfin voilà, c'était beaucoup d'empathie, beaucoup de ressenti, beaucoup de choses que je n'expliquais pas. Et puis petit à petit, je suis sorti de la bulle. Et j'ai avancé sur ce chemin-là. J'ai commencé vraiment à mettre les pieds dedans enfant. Enfin, la famille était un peu du milieu. J'ai mon arrière-mère qui est signé le feu, dans le coin. Donc il y avait déjà cette énergie-là familiale. Et petit à petit, je me suis intéressé à tout ça déjà enfant. Et à l'âge de 18 ans, j'ai commencé le Qigong. Et c'est là où j'ai commencé à avoir les premiers ressentis. Donc j'ai démarré sur de l'ancrage, sur de l'énergie éthique, sur du magnétisme, sur du rebouteux. Donc le magnétisme, j'ai arrêté. Rebouteux, je fais toujours si besoin. Et petit à petit, dans ce cheminement de vouloir aller mieux, je suis passé de main en main. J'ai vu 40-50 thérapeutes dans ma vie, dans mon début de vie. Et petit à petit, j'ai travaillé par mimétisme. J'ai appris des choses, j'ai compris des choses. Et tout ce chemin-là a fait que j'ai eu de plus en plus d'ouvertures. Et ça m'a apporté de plus en plus de réponses. Et forcément, je suis arrivé vers un mieux-être. Je ne dis pas qu'on y arrivait totalement. Mais en tout cas, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, passer d'un stade un peu autistique à pouvoir parler devant des gens, même si la voix vacille un peu, je trouve que c'est un beau parcours. C'est à la portée de tout le monde. Et tout le monde peut changer. Et tout le monde peut s'engager. Et tout le monde peut se donner les moyens de changer pour arriver à quelque chose de nouveau. Donc, cette histoire que je raconte, elle a un but. C'est-à-dire d'expliquer tout à l'heure dans cette conférence comment on peut changer, comment on peut guérir. Parce qu'il va falloir de la volonté. Il va falloir s'engager. Il va falloir choisir de changer. Et c'est souvent ce qui coince un peu, justement, dans cette volonté à guérir. Tout le monde veut guérir, mais peu de monde souhaite laisser ce qui les a rendus malades. Ça, c'est la phrase à retenir. Et c'est la phrase qui va vous servir jusqu'au bout. Donc, moi, je vois 100% des gens qui veulent guérir. J'en vois beaucoup moins qui sont prêts à lâcher ce pourquoi ils sont là aujourd'hui. D'accord ? Donc, ça, c'est la phrase. Il faut la garder en tête. C'est vraiment la phrase qui va... qui va falloir garder pour vous accompagner à guérir. On va parler des maladies. Donc, forcément, qui dit maladie, dit objectif d'hérison aussi. Ou ne pas tomber malade, d'une certaine manière aussi. Donc, le titre, c'est « Les maladies ont un sens ». Donc, moi, aujourd'hui, je fais du décodage biologique. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Martel. Il y en a qui connaissent ou pas ? Oui. Ok. Donc, j'ai eu la chance, moi, de le rencontrer. Enfin, c'est devenu un ami aujourd'hui. Je l'ai rencontré dans ma fin de travail personnel, j'ai envie de dire. Il est arrivé un moment où j'avais un peu tout essayé. J'étais bien resté dans des zones un peu... Enfin, voilà, j'ai travaillé tous les trucs de campagne, tous les trucs liés à la religion. Enfin, la religion, je suis bien resté dedans un bon moment. Et petit à petit, j'ai ouvert, je me suis intéressé à la médecine quantique aussi. Donc, j'ai commencé à faire des salons, des congrès avec des médecins, avec des scientifiques, parce que j'avais besoin de comprendre aussi de manière rationnelle ce qu'on vivait et de pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux avoir une clientèle « perchée », entre guillemets, et une clientèle complètement réticente à ce milieu-là, spirituel, ou qui est complètement pas intéressée par ce milieu-là. Je vais essayer de parler plus doucement. Parce que c'est le travail que j'ai fait récemment. Donc, si je parle trop vite, ou que ça n'articule pas assez, vous me le dites pas. OK ? Parce qu'entre le flux d'informations qui arrivent et ce que je suis capable de sortir, c'est... je ne vous explique pas ce que je dois compresser. Et entre ressentir tout le monde, savoir ce que chacun a envie de savoir, pas savoir, ou les résistances de chacun. D'ailleurs, on va faire un petit exercice que je voulais faire pour démarrer. Ça permettra à moi de me recadrer aussi, parce que là, tout le monde est un peu dissipé, il y a des formes de pensée, il y a des peurs, il y a plein de choses. On va juste prendre un instant pour souffler, et se mettre dans l'ambiance. Parce que là, tout le monde arrive, il peut avoir le travail, tout ça, on est un peu agité, et moi aussi. Et si je suis un peu vacillant comme ça, c'est que le temps, que tout s'harmonise bien. Donc, vous allez m'aider. On va fermer les yeux 30 secondes, et juste prendre quelques respirations. On ne va pas faire du chicon, je ne vais pas vouler la place au professeur. Mais juste respirer un instant. Prendre une courte pour l'inspiration. Décroiser les bras, pour amener plus d'ouverture. Si vous le souhaitez. Croiser les jambes, juste le temps d'un instant. Vraiment, prendre le temps de s'ouvrir. Tout le monde en sécurité dans cet espace, normalement. C'est quand rien va, que justement, il vaut mieux avoir des choses qui ne vont pas, pour avoir des cadeaux et des messages, que quand tout va bien, c'est ce qui est inquiétant. C'est vrai. Moi, vous êtes là déjà sans cadeaux pour moi. J'espère pouvoir vous le rendre. Allez, prenez le temps de respirer calmement. Laissez circuler tout ce qui est passé la journée. Laissez circuler les attentes, surtout. Si on n'attend rien, on n'est pas déçus. Ça laisse plus de portes pour justement recevoir quelque chose. Il n'y a qu'envie de rire, vous pouvez rire aussi. Moi, quand j'ai eu mon ostéo, je passais deux heures à rigoler. Chacun le dit à sa façon. Vous pouvez pleurer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Prenez le temps de décharger correctement. Il y a des centres dans le ventre. Allez, soufflez un grand coup. Et ça va aller. Merci, Anne. Je vous le disais, je fais du décodage biologique. J'ai rencontré Jacques Martel il y a quelques années. Ça m'a permis de mettre un nom sur l'activité thérapeutique que je souhaitais exercer. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de personnes pratiquer. J'ai pratiqué moi-même beaucoup de choses. Que ce soit du Reiki, de l'hypnose, de la Geo-Bio. Enfin, tous ces trucs qui enrichissent aujourd'hui ce milieu thérapeutique. Donc, j'ai touché à tout ça. Puis, il y a trois, quatre ans, j'ai décidé complètement de me couper de toutes ces informations, de toutes méthodes. Pour vraiment aller puiser en moi les informations qui viennent aujourd'hui. Donc, je ne prépare jamais rien. Je me mets en insécurité. Je viens devant vous. Et j'apprends à faire confiance à ce qui arrivera ce soir. Et de faire confiance à l'information. Me dire que c'est toujours là. Et que c'est à moi d'aller chercher l'information qui me correspond. Et qui vous correspond ce soir. Si vous avez été attiré à venir. Et pas forcément vous dire quelque chose de quelqu'un. Ou de choses qui ont déjà été répétées. Donc, c'est vraiment une composition qui va impliquer ce que j'ai déjà appris. Ce que j'ai synthétisé. L'image que j'en ai eue. Et vous restituer quelque chose qui me correspond. Qui va, je l'espère, vous amener plus de paix et plus de légèreté. Il y a eu plaisir. On en a déjà assez. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai mis une étiquette thérapeutique en décodage biologique. Le décodage biologique, on peut le voir de plusieurs manières. Je vais parler du biologique essentiellement. Parce que je l'applique aussi dans une manière contextuelle. C'est-à-dire que je décode aujourd'hui toutes les situations ou les maladies que les personnes peuvent créer. Ou co-créer. D'accord ? Le biologique, c'est vraiment lié à la maladie. Donc, vous avez des personnes comme Jacques Martel, Christian Flèche. Ou plein d'autres personnes super connues qui, aujourd'hui, ont écrit des livres ou proposent du décodage à la portée de tous. Donc, Jacques Martel, c'est quelque chose d'assez simple. Vous avez un dictionnaire, vous regardez votre maladie. Et à l'intérieur, vous pouvez trouver tous les fonctionnements qu'a eu votre cerveau, toutes les façons dont vous avez vu les choses, qui ont abouti, on va dire, à la création de cette maladie. Mon job, aujourd'hui, moi, c'est vraiment ça. C'est de refaire le scénario que votre cerveau a fait pour en arriver à créer quelque chose qui se voit dans la matière. Ça ne vaut pas pour tout comme ça ? C'est assez simple ? Le but, c'est vraiment de synthétiser. J'essaye vraiment de ramener quelque chose de condensé. Donc, il y a des choses qui vous sont arrivées dans votre vie. Et en gros, vous devenez ceux que vous n'avez pas gérés. Tout ce que vous n'avez pas géré dans votre vie, et surtout entre 0 et 12 ans, ça finit par se cristalliser, ça finit par se matérialiser. C'est le principe de l'encodage de l'eau. C'est le principe du pouvoir de l'attention. Je ne vais pas aller dans des trucs trop loin non plus. Mais en gros, toutes les pensées que vous avez eues dans votre enfance, au bout d'un moment, elles finissent par se cristalliser dans le corps ou co-créer ou attirer des choses qui vont s'amener à vous. Alors, c'est de la physique, on peut le voir comme ça. Pour finir sur le décodage, aujourd'hui, moi, je fais de la lecture de fréquence. Je vais l'expliquer comme ça. Pour certaines personnes, le décodage, c'est vraiment plutôt une approche psy avec vous avez telle maladie, elle est à tel endroit, et à partir du moment où elle se situe à tel endroit ou de tel côté de votre corps, ça voudra dire que ça touche telle émotion ou telle problématique. C'est souvent un problème de sur-stress, ça j'ai même envie de dire tout le temps. Tout ce que vous allez déclencher ou tout ce qui va vous arriver dans votre vie est issu souvent d'un sur-stress ou d'un problème émotionnel, de quelque chose qui n'a pas été digéré, transmuté ou avalé. On parlera de tout ça plus tard. Donc, c'est des choses qui viennent se cristalliser, qui viennent se figer. Et d'un autre côté, c'est une partie de vous aussi qui vient... C'est-à-dire que tout ce que vous pensez, tout ce qui se passe dans votre tête, à un moment donné, ça va se réaliser dans la réalité. Si toute votre vie, vous vous dites « je suis fatigué, je n'avance pas, je n'avance pas », votre cerveau va se dire « si tu n'avances pas, tu n'as pas besoin de tes jambes, si tu n'as pas besoin de tes jambes, on déclenche une maladie aux jambes. » C'est qu'un point de vue, je suis là pour mettre en avant une façon de penser, une façon de voir les choses. Certains vont valider, d'autres ne vont pas valider. C'est le principe du déconnage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut être fait de manière scolaire. Donc juste, on prend un livre, quelqu'un écrit que le poignet, ça fait ça, donc ça va procurer tel mouvement ou tel truc. C'est ce que je vais prendre, pas prendre, ce que je vais saisir, pas saisir. Les chevilles, c'est la direction. Je vais à gauche, je vais à droite. Et puis quand je suis en hésitation, tiens, la cheville, elle va casser. Le genou, c'est je vais nouer avec les gens ou je ne joue plus avec les gens. Est-ce que je suis flexible ? Est-ce que j'accepte de me courber ? La rigidité, quoi. La rigidité, voilà. Ça peut être les cervicales. Je ne veux pas voir en arrière où je veux voir. Donc toutes ces choses-là que vous pensez, toutes ces choses qui sont dans votre tête consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a l'inconscient aussi, finissent par se matérialiser dans votre corps. C'est-à-dire que le surstress psychologique devient un surstress biologique. Le cerveau transforme le surstress psychologique en surstress biologique. Depuis la nuit des temps, en fait, on fonctionne avec différents cerveaux, dont le cerveau reptilien, où on est juste là pour manger, se reproduire, par exemple. Et avec l'évolution humaine, on a commencé d'inclure beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'humain a évolué différemment de d'autres espèces. Et il y a un moment, le cerveau n'a pas été capable, forcément, de pouvoir gérer les choses correctement. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je peux gérer ça. Moi, j'ai toujours une petite histoire que je raconte. Mais en gros, prenez autant de Cro-Magnon. On doit faire attention à ne pas se faire bouffer. On doit faire attention à pouvoir bouffer. Et forcément, ces deux choses, déjà, prennent beaucoup de place. La survie de l'espèce, purement animal, se reproduire aussi. Et quand ces choses-là, elles ont du mal à être gérées dans le quotidien, si en plus vous rajoutez une engueulade, parce qu'il y en a un qui n'a pas sorti les poubelles, parce que le voisin, il a fait ci, parce que l'autre, il a fait ça, ça commence de gérer des sur-stress. Et au bout d'un moment, le cerveau, il ne peut plus tout gérer. Donc, au bout d'un moment, il va stocker ailleurs. C'est comme un ordinateur. Il y avait tant de mégas prévus pour tel endroit, tant de mégas prévus pour un autre endroit. Et quand on commence à saturer, l'ordinateur, il chauffe. Et ça commence à fumer. Et qu'est-ce qui se passe ? Vu que le cerveau ne veut pas craquer et ne veut pas mourir, il envoie les infos ailleurs. Au final, le résultat peut être quand même catastrophique. On peut arriver à des maladies qui peuvent être très dures. Mais c'est un fonctionnement de départ. Donc, le cerveau, au bout d'un moment, il ne peut plus gérer. Quand il commence à saturer, il envoie... Alors, ça peut être déjà des échanges avec d'autres personnes. C'est-à-dire que vous commencez à être agressif ou renvoyer l'énergie sur quelqu'un d'autre. Donc, vous n'êtes pas bien, vous avez passé une sale journée. Ça crée un sur-stress, ça crée de la colère, ça crée des émotions qui n'ont pas circulé. Donc, déjà, on peut refiler ça à des proches. On peut refiler ça à un conducteur en voiture qu'on a envie d'insulter. Tous ces échanges, tous vos verbes, toutes vos paroles, tout ce que vous avez en tête, au bout d'un moment, ça va se fixer sur quelque chose et ça va devenir de la matière. Si vous dites à quelqu'un que toute sa vie qu'il est gros, un jour, il va être gros. Après, il y a même de manière plus large ce qu'on appelle des égrégores, où des millions ou des milliards de personnes pensent la même chose. Et en fait, les choses deviennent l'intention que vous le portez et la façon dont vous les nommez. Donc, il y a des études qui ont été faites sur l'eau où on a prouvé qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit des choses à un verre d'eau, au bout d'un moment, les molécules bougent, les atomes bougent, en fait, tout change. Pareil sur des plantes, c'est pareil, ils ont fait ça sur des aliments, ils ont fait ça sur pas mal de choses. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les pensées que vous avez, ou tous les mots que vous dites, ils ont une fréquence. Et moi, mon job, c'est de lire ces fréquences. C'est à interpréter ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'il y a votre corps, il y a des atomes, il y a des molécules, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est de la physique. Et si on remonte au-delà de tout ça, au-delà de l'atome, au-delà des ions, il y a un moment, la chose qui anime l'univers, c'est ce que certains appellent le verbe en spiritualité ou qu'on a pu lire dans la Bible ou dans les trucs comme ça. C'est-à-dire que la fréquence, c'est la petite chose, en fait, qui a créé l'univers au départ. Et c'est ce qui compose chaque être ou chaque chose dans l'univers. Mais je parle de la table, je parle de vous, de toute chose. Toute chose a de la molécule, toute chose a de l'atome, et toute chose a forcément une fréquence qui permet d'identifier cette chose-là. Donc là, on part plus sur la physique quantique, on ne va pas aller forcément dedans aujourd'hui. Et c'est juste expliquer qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est médium, quelqu'un qui fait de la communication animale, quelqu'un qui fait du décodage ou qui a des ressentis particuliers, va avoir la capacité, on va dire, de lire la fréquence. Donc chacun, après, il met une étiquette. Donc certains vont dire que je parle aux anges, d'autres vont dire qu'ils parlent à autre chose. Mais quoi qu'il arrive, c'est une faculté qu'a l'humain de capter une fréquence et de la restituer dans la matière avec des mots ou avec des images ou avec des choses comme ça. Donc vous pouvez mettre l'étiquette que vous voulez. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre ça en tant que décodage des fréquences. C'est-à-dire que j'ai fait du décodage des choses que vous avez déjà encodées. C'est-à-dire que toute votre bille, vous avez encodé des choses. Et mon job, moi, c'est de bouger un peu ces programmes, d'expliquer le programme que vous avez mis en place qui fait qu'aujourd'hui, cette chose-là ne vous plaît plus et de vous aider à lâcher cette chose-là. Alors, ma façon de travailler n'est pas toujours adaptée à tout le monde. Je le préviens. Je fais comme des paquets de cigarettes. Je mets un petit truc dessous. Une heure de séance, c'est 30 ans de thérapie. Je ne vais pas employer le mot radical, mais je vais le dire. C'est que quand vous venez, je vais avoir l'information directe de ce que vous avez besoin de savoir en fonction de votre demande. Et comme je le disais tout à l'heure, avant que tout le monde n'arrive, tout le monde veut guérir, mais très peu de gens souhaitent laisser ce qui les a rendus malades. D'accord ? La phrase que j'avais demandé d'enregistrer au début. Donc, il y a eu des traumatismes. Vous vous êtes fermé. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que depuis votre enfance, depuis tout petit, il y a un moment donné dans votre vie où quelqu'un vous a dit quelque chose, il y a un truc qui ne s'est pas passé comme vous vouliez, et ça a créé des résistances. Ça a créé des fermetures, ça a créé des masques, ça a créé des carapaces. Et toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des maladies, vous pouvez attirer à vous des situations qui ne vous plaisent pas, qui vous dérangent, et vous pouvez attirer des cons à vos yeux. Peut-être. Des gens sympas aussi. Mais en gros, tout ce que vous vibrez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez encodé de votre personne fait que vous attirez le miroir, j'ai envie de dire, ou l'image de ce que vous êtes. Donc, je n'ai pas envie de dire quand vous attirez des cons, ces goulettes. Mais vous attirez forcément une partie de vous qui vous ressemble. C'est de la physique, là, on est plus en moins sur de la physique, c'est-à-dire que vous émettez des fréquences, et ces fréquences, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, vont attirer ces choses-là à vous. Donc, là, aujourd'hui, si je dis que chacun est responsable à 100% de ce qui lui arrive, c'est un truc qui pourrait ne pas passer. Je ne suis pas en train de dire qu'on est coupable de ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est co-créateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vibré quelque chose et que vous avez attiré une chose qui correspond à votre vibration, vous êtes forcément responsable à 100% de ce qui vous arrive. On n'est pas toujours conscient. On n'est pas toujours conscient et on n'a pas toujours envie de l'accepter. Oui, il faut l'accepter et se remercier. Oui, mais là, on est déjà à la finalité. On verra tout à l'heure. Déjà de conscience, c'est... C'est le job d'un thérapeute. Après, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, trouver d'où vient la problématique, c'est assez simple. Accepter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de lâcher ce qu'il a créé, ça l'est moins. Et je le comprends. Et je ne veux pas faire de polémique, mais moi, j'ai des gens qui ont préféré rester en conflit que guérir l'homme a dit et qui l'ont dit ouvertement. Si aujourd'hui, vous détestez quelqu'un profondément, vous êtes en conflit avec quelqu'un et qu'on s'aperçoit dans la maladie ou dans ce qui vous est passé que parce que vous entretenez cette dualité en vous, ça continue de procréer cette maladie ou de la nourrir, forcément, à un moment donné, si vous ne voulez pas faire la paix sans le faire directement, mais si vous ne voulez pas le faire inconsciemment, vous continuez de nourrir votre maladie. Ça va si je dis ça ou que ça ne passe pas ? Oui, oui. C'est bon ? C'est bon. C'est bien. Donc en gros, comprendre, vouloir guérir, tout le monde sait le faire. Passer le truc, sauter dans le vide et se dire, bon, j'accepte de lâcher ça pour avoir ça. C'est très simple avec des stylos. Des fois, les gens arrivent, alors moi, j'explique avec des couleurs. C'est très facile. J'ai l'impression que je vais très vite et qu'on est déjà dans une phase où je n'ai pas expliqué le début. Mais je suis un cerveau exponentiel, en fait. Je pars comme ça pendant vos récences. On reviendra peut-être. Des fois, je reviens et des fois, je repars. Quand une personne vient me voir, en général, pour une maladie, parce que c'est ce qu'on parlait ce soir, mais ça peut être pour une situation qui le dérange. C'est-à-dire, quelque chose vous appartient et vous touche à partir du moment où ça vous dérange. C'est-à-dire, vous êtes en voiture, il y a quelqu'un qui fait quelque chose à côté de vous et ça vous dérange, ça vous appartient. Si ça vous a touché, si ça a réveillé quelque chose en vous, c'est toujours un cadeau qui met en avant quelque chose pour vous aider à guérir. La finalité, je ne vous la cache pas, c'est d'arriver à dire que tout ce qui vous est arrivé dans votre vie est un cadeau pour grandir. Ok ? Je comprends que ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Je sais. Moi aussi, j'ai rejeté Dieu, j'ai rejeté mon âme, j'ai rejeté la science, j'ai rejeté les machins, j'ai été envoyé chez pendant des années, je me suis rejeté moi, quand on est au fond du trou et que ça ne va pas, forcément, ce que je peux vous dire ce soir peut passer pour un tissu de connerie ou qu'on n'a pas envie d'entendre ça. Ok. Moi, j'ai quand même lassé la chance au produit, j'ai quand même été voir des choses, je ne suis pas contre la médecine, je ne suis pas contre la spiritualité, j'essaie d'être dans le pour au maximum de ce que je peux. Le contre, j'y suis resté des années, ce n'est pas un truc qui rend bien. Quand on est dans le contre, ça fait mal à l'intérieur, ça fait des poids, ce n'est pas agréable, donc ma philosophie va plutôt aller vers du pour. D'accord ? On en reparlera. C'est... Ce que je fais aujourd'hui, moi, c'est plutôt une... Je me conserve vers plus comme un alchimiste, philosophe que vraiment thérapeute. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut guérir, tout le monde peut aller mieux avec une nouvelle vision des choses plutôt que vraiment faire que de la thérapie. Mais je ne dis pas que la thérapie n'est pas bien. Ce qui compte, au final, c'est d'arriver vers de l'ouverture. Jacques Martel a écrit un livre qui s'appelle « Les cinq étapes de la guérison ». Je ne suis pas là pour le mettre en avant, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai accroché qui fait les choses très bien. Les cinq étapes de la guérison, c'est la connaissance, l'ouverture, le lâcher-prise, l'acceptation et l'action. Si vous n'êtes pas ouvert, c'est que vous n'avez peut-être pas assez de connaissances. Si vous n'avez pas de connaissances, vous ne pouvez pas avoir d'ouverture. Si vous n'avez pas d'ouverture, vous ne pouvez pas arriver à lâcher parce que vous n'avez pas une vision différente des choses. Si vous n'arrivez pas à lâcher, vous ne pouvez pas accepter quelque chose. Si vous n'arrivez pas à accepter, vous ne pouvez pas passer à l'action. Vous ne pouvez pas guérir tant que vous n'avez pas accepté quelque chose. Si vous avez une maladie ou si une situation vous encombre, un problème, je vous dis, quel qu'il soit dans votre quotidien qui vous dérange, c'est que quelque chose n'a pas été accepté. Si c'est accepté, c'est ce qu'on appelle transmuter. Donc, mélange de gratitude, c'est un mélange de merci et d'amour. Mais ça, on verra parce qu'on part sur des trucs fleurs bleues. Mais en tout cas, tant que ce n'est pas transmuté, votre fréquence n'a pas été réglée. Je reviendrai sur mes petits crayons, je n'ai pas oublié. Pour expliquer encore plus simplement, vous imaginez que chacun d'entre vous a une guitare et que vous avez des milliards de cordes. Donc, on ne va pas partir sur la théorie des cordes. On regardera, ça ne faudra pas de soirée. Mais en tout cas, vous imaginez que chacun d'entre vous ait une guitare et que sur ces milliards de cordes de guitare que vous avez, il y en a qui sonnent très bien et il y en a qui sonnent faux à vos yeux, en tout cas, qui vous dérangent. Sur un plan symbolique ou universel, j'ai envie de dire que tout est toujours parfait. Par contre, des choses nous dérangent, des choses ne nous conviennent pas, des situations de vie ne nous conviennent pas et des maladies ne nous conviennent pas aussi. On a envie de changer. Donc, on a des cordes, quelque part, qui ne sont pas réglées. Ces cordes, c'est ce que je vais appeler ces fameuses fréquences. Donc, ces cordes, en fait, elles mettent en avant des mots. Que ce soit M-O-T ou M-O-X, A-U-X, je veux dire. Je ne suis pas bon d'orthographe, en plus. Celle-là, j'ai préparé, j'ai regardé avant pour bien la dire. Mais voilà, quoi qu'il arrive, une lettre a une fréquence. Plusieurs lettres vont faire une fréquence différente. Et vous, vous êtes à l'ensemble de fréquence. Et si aujourd'hui, on devait, vous enlever la chair, enlever les os, enlever tout ça, enlever les atomes, les molécules, vous seriez un ensemble de formules, de fréquences, de cordes, de guitares, avec des mots qui sont réglés et des mots qui ne sont pas réglés. Quelqu'un qui a l'harcèlement à gérer va ou harceler des gens ou se faire harceler constamment. Quelqu'un qui a l'abandon à gérer va abandonner des gens ou se faire abandonner constamment. Donc, si votre corde de guitare de l'abandon, elle n'est pas réglée, ça va émettre une fréquence qui n'est pas réglée, ce qui va faire que vous allez attirer les mêmes situations en face. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Cette connaissance, c'est-à-dire que moi, je vous dis, je suis plus alchimiste ou philosophe aujourd'hui, c'est que je me suis aperçu que les années, que quand les gens savaient, c'était plus facile de lâcher, plus facile de changer nos fonctionnements. Si aujourd'hui, je vous fais répéter des phrases ou si je vous fais faire quelque chose, si je vous donne une clé pour lâcher le truc qui a créé votre maladie, vous n'allez jamais le faire. Ça va être trop violent. Par contre, si vous avez de la connaissance, si vous êtes ouvert, si vous avez plusieurs thérapeutes, si vous avez mis le pied dans certaines choses qui vous ont permis d'avoir de la foi, de la croyance, toutes ces étapes-là font qu'un jour, vous allez pouvoir accepter des choses et les digérer. Quelque chose qui n'est pas digéré ou quelque chose qui reste coincé dans la gorge, forcément, ça va cristalliser et ça va faire de la maladie. Ça va pour l'instant ? Oui, tout le monde. Vous me dites si ça part trop loin ou si ça s'éparpille ou si c'est perché. Les mots que j'emploie, c'est bon aussi ? Oui. Bon. OK. Donc, le principe de la guitare, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Vous avez toutes vos cordes. Certaines sont réglées, certaines ne sont pas réglées. et le cadeau que vous faites la vie, là, vous avez le droit de huer si vous voulez, c'est de vous apporter des maladies ou des situations de dualité pour vous montrer quel corps n'est pas réglé. Moi, je préfère en voir comme ça parce que quand on commence à avoir une maladie aussi importante qu'elle soit, si vous la voyez comme un cadeau, vous allez nourrir que c'est un cadeau et forcément, l'impact qu'elle va avoir sur vous va être moins violent que si vous le voyez comme quelque chose de mortel. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser que je pense à la légère. C'est juste que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses deviennent l'intention de vous leur donner, le message que vous leur donnez, comment vous les nourrissez. Si vous nourrissez de la dualité et de la colère, vous allez attirer de la dualité et de la colère. Si vous allez nourrisser comme toutes ces choses qui peuvent être dites négatives, moi, j'ai une vision particulière donc je ne vais pas m'étaler dessus, je dis dites négatives, forcément, vous allez attirer les mêmes choses en face. Quand vous portez de l'attention, quand vous nourrissez quelque chose, si vous êtes en guerre avec quelque chose, forcément, qui dit guerre, dit violence à l'intérieur, dit coup, dit douleur. D'accord ? Donc quand je dis que les maladies sont un cadeau, ok, dans notre quotidien, je comprends qu'on ne le valide pas. Par contre, commencer à changer son regard, changer l'énergie qu'on va mettre dedans, c'est déjà guérir. Vous validez, vous validez pas, c'est pas grave. Je veux dire, mais aujourd'hui, si on cherche de l'éveil ou si des religions existaient, si la philosophie spirituelle existe, pour moi, l'éveil aujourd'hui, c'est d'arriver à quelque chose où les gens sont en paix, s'entendent bien, où il y a une forme d'harmonie, où c'est léger. Pour moi, l'éveil, c'est ça. Pour certains, s'éveiller, c'est être militant, c'est être en colère, c'est être dans des dualités. Pour moi, c'est pas ma vision de l'éveil. Voilà, l'éveil, pour moi, c'est être léger, être bien, qu'il y ait une belle harmonie sur Terre, que les choses s'entendent bien, qu'il y ait du respect pour chaque chose. C'est ma vision en fonction de ce que j'ai souffert aussi enfant. C'est vrai que l'harcèlement, les trucs comme ça, les trucs compliqués à l'école, j'aurais pu me fermer, être un gros con et faire chier les petits. Et en fait, j'ai choisi de rester quand même fidèle à moi-même et de faire quand même quelque chose où je m'ouvre aux autres. Alors que ce que j'ai vécu plus jeune aurait pu faire que je sois complètement le contraire. Donc, c'est être vrai avec soi-même, c'est continuer d'être dans sa philosophie et d'apporter ce qu'il y a de mieux que chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun passe son petit colibri. Et puis voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui ne connaissent pas, vous serez sur Internet. Je n'aurai pas le temps de tout faire. Ça va pour l'instant aussi ? Oui. D'accord ? Donc, changer sa vision, c'est hyper important. J'ai envie de dire, ce qui tue quelqu'un aujourd'hui, ce qui le rend malade, c'est la fierté. Quelqu'un qui arrive et qui ne veut pas lâcher, c'est ce qu'on appelle les résistances. Quelqu'un qui arrive et qui a envie de guérir et qui vient s'asseoir et qui fait la gueule et qui dit non à tout et qui commence à résister et à se fermer à tout ce que vous allez faire parce qu'il ne veut pas changer, ce qui est compréhensible, on ne peut pas avoir de guérison. Ça va être différent, ça va être plus long, ça va être de notre façon. Il peut y avoir la médecine et c'est très bien aussi. Par contre, qui dit résistance, dit fermeture. Et si aujourd'hui, il y a un truc qui vous a rendu malade et vous voulez absolument vous accrocher à ça et pas des morts, entre guillemets, il va falloir du temps, donc il va falloir de la connaissance, il va falloir plus d'ouverture, il va falloir d'autres choses pour amener un jour le fait que, enfin, vous allez lâcher prise, entre guillemets. Si vous détestez votre père ou votre mère ou votre voisin ou le copain ou le machin ou l'ex parce qu'il vous a fait je ne sais pas quoi tout ça et que c'est comme ça, voilà, et moi, j'ai rien de la vie, la vie ne nourrit pas, j'ai une main qui est en colère, qui est prise parce que j'en veux un tel, j'ai l'autre main qui est prise parce que je n'ai pas dégéré ça, j'ai ma bouche qui ne veut pas des morts, comment vous voulez que la vie vous nourrisse, comment vous voulez avoir de l'argent, comment vous voulez avoir de l'amour, comment vous voulez chérir quelqu'un et le prendre dans vos bras si déjà vos mains sont prises par la colère ou la dualité que vous avez avec quelqu'un d'autre. Je parle d'inconscient, mes mains sont libres sauf que dans l'énergie, j'en veux à lui, j'ai envie de taper lui, j'ai ma jambe qui est prise sur l'autre, votre énergie elle est dispersée dans plein d'autres choses et plein d'autres personnes. Donc vous n'êtes jamais vous-même à 100%. Parce que chaque fois que vous êtes connecté à quelqu'un et que vous en voulez à quelqu'un, il y a une partie de vous, de votre énergie vitale, de votre vie, de ce que vous êtes qui est prisonnier avec quelqu'un. Moi j'ai des personnes qui me disent « Ah mais avec lui c'est géré. » Ok, au bout de deux minutes on en parle, la personne elle pleure ou elle est en colère, je dis « C'est pas géré. » Si tu as de la colère contre lui, c'est que tu es encore connecté à lui. « Ah mais mon ex c'est fini, on est séparé. » C'est un gros con. Ok. Toujours de la colère, t'es relié à lui. Et tous ces petits trucs qui font que vous êtes relié à quelqu'un, vous n'êtes pas à 100% dans votre corps avec vous-même. Ça paraît logique, enfin je ne suis pas là plus loin de moi cette idée-là, je ne suis pas du genre avant du rêve. Donc j'essaye d'avoir une logique. C'est-à-dire que ce que j'explique aujourd'hui, j'essaye de l'expliquer d'une manière un peu rationnelle ou mathématique. Mais essayez de vous projeter au-delà de l'apparence que vous êtes. Mais on peut interpréder les choses à partir du moment où ça nous touche. C'est-à-dire que le but, c'est de vivre le moment présent quand même sur cette terre. C'est pas d'être dans le futur, d'être dans le passé, d'être dans le machin, c'est quand même d'être dans le présent, de profiter de ce qu'on aime, de profiter de ce qui est là. Et c'est vrai que si on est en colère, si on est en dualité, si on réfléchit trop, si il y a plein de trucs qui sont dispersés, ça fait qu'on n'est pas dans ce moment présent. J'aimerais juste prendre un moment d'observation. Juste vous vous observez et vous dire aujourd'hui c'est quoi le plus important. C'est ce que vous avez dans le futur ou c'est la catastrophe ? Est-ce que vous voulez garder vos mains prisonnières en vouloir à un tel ? Ou est-ce que vous voulez garder vos mains libres sur ce qui se présente et ce qui est toujours vivant et ce qui vous apporte du bonheur ? Et plus souvent, les gens restent accrochés à ce qui ne va pas. Et on n'arrive pas à lâcher. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous lâchez ? Il y a plusieurs choses qui sont catastrophiques dans cet effet de lâcher. C'est que pour le cerveau, lâcher, ça veut souvent dire donner raison à l'autre. C'est-à-dire que si je pardonne ou si je lâche, ça veut dire je donne raison à l'autre. Ce n'est pas possible. On n'a pas envie en tout cas. Ça veut juste dire, moi quand je dis lâcher, ça veut juste dire de se choisir soi. D'accord ? On va rester fermé dans nos colères, on va être aigris le soir, on ne va pas être agréable, et un jour on va se réveiller, les gamins auront grandi, on n'aura rien vu, on aura fait la gueule toute notre vie, on aura mal vieilli, on ne parlera plus à personne, on n'aura plus d'amis. Tout ça parce qu'on estime qu'un con nous a fait chier un jour. Et pour une personne qui a pris toute la place, on se prive des milliers d'autres qui auraient pu nous faire grandir et qui vient nous apporter d'autres choses. Le problème, c'est quand les gens viennent à séance, et bien qu'est-ce qu'ils font ? Comme ça. Je ne vais pas vous prendre à partir, mais d'accord ? On serre les dents, on ne veut pas lâcher. Vous voyez, ce n'est pas... Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile toujours de choisir soi, de se dire, c'est possible, je peux changer. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? Vous étiez à l'école, vous étiez enfant, il y a un truc qui s'est passé, aussi dégueulasse que ça puisse être. Moi, j'ai tous les cas. Moi, j'ai commencé mon premier rendez-vous, c'est une jeune fille qui avait été abusée, plein de fois. Et je ne sais pas pourquoi, 8 femmes sur 10 qui viennent me voir ont vécu ça. Donc, quand vous démarrez et que vous avez fait de la thérapie, que vous avez fait plein de stages et que vous êtes tout... Ah, c'est super, moi, je vais faire thérapeute, c'est la mode. Je vais faire du Reiki, je vais faire du machin, vous asseyez dans le fauteuil, allez, super, je suis thérapeute. Oui, bonjour, j'ai été violé à 5 ans, puis à 6 ans, puis ça, puis après, il y a eu ça, il y a eu ça. Vous faites quoi ? Alors, tu es dans le fauteuil, tu es comme ça, tu t'enfonces, tu te dis, ah oui, mais vous ne voulez pas arrêter de fumer, ou vous ne voulez pas... Tu vois ? Et il y a un moment, tu te dis, je joue la vie des gens, tu n'es pas en train de rigoler. C'est clair. Tu as des gens qui souffrent, moi, j'ai entendu des choses que je ne peux pas dire, puis c'est mon film, je peux dire des choses qu'on m'a autorisé à dire, mais j'ai entendu des choses que... La vie, elle est belle, hein ? Parce que moi, le problème que j'avais, c'était ma tête, hein ? Mon problème, mon gros problème, c'était mon fonctionnement de cerveau. Mais ma vie, c'est de la rigolade par rapport à ce que certains ont vécu. Et plus qu'on croit. Après, le pire, c'est une vision propre à chacun, comme le bonheur. La meilleure version de soi, c'est la version qui nous plaît. Toutes les versions sont belles. C'est la celle à qui on est bien. Mais voilà. Mais après, il y a des trucs qui sont plus ou moins cools. Moi, je ne vais pas les nourrir. Je ne vais jamais entretenir une personne en tant que victime. Je vais... Bizarrement, j'ai beaucoup d'empathie, pourtant, je suis super froid en séance. Parce que déjà, je m'en ai en tiré si je prenais tout. Je transmute, je laisse circuler, mais je ne vais jamais diaboliser. tout ce que vous vivez. Parce que moi, si... C'est un peu ce que je vais expliquer aussi. Si vous voyez quelque chose comme négatif en face de vous, votre cerveau l'a nommé comme négatif. Je sais si je circule et laissez sortir. Ça vous permet bien. Vous prenez un petit peu le... Un petit peu le cul ici. Vous prenez un petit peu le... La gorge. Vous prenez un petit peu la fermeture. C'est de la thérapie. Mais bon, c'est un petit truc tout simple, mais ça peut changer votre vie. Non, mais c'est vrai, c'est des petits trucs comme ça. S'autoriser à ouvrir et à laisser passer... Vous voulez changer votre vie ? Ah, moi, je ne suis pas là pour changer votre vie. Je suis là pour... Je suis là pour répondre à cette demande si vous me le demandez. Non, j'ai déjà une caca, je ne pourrais pas habiter avec vous. On a combien de temps ? Non, non, on ne va pas... Je sais que je ferai ça à la rigolade parce que je ne veux pas dramatiser, parce que... Parce que, comme je vous dis, moi, je vois du monde et tout ça, et si je commence je commence à ne plus rigoler je me tire une malle. On est bien d'accord. Donc, ce n'est pas que je vous manque de respect si je rigole à des moments, c'est que j'ai toujours besoin de désamorcer ça. Donc, je m'excuse par avance si l'image des fois peut paraître un peu... un peu kéké du... kéké des plages. Mais voilà, j'ai besoin de faire ça aussi. Donc, voilà, pour revenir à ce truc-là, il y a des façons de désamorcer. On a besoin de désamorcer. Je vous explique aussi le principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous dis, tout le monde a envie de guérir. Mais quand quelqu'un vous a fait souffrir ou quand vous avez un truc émotionnel qui n'a pas circulé, qui n'est pas passé, quand ça résiste, vous avez mis de l'ego. C'est-à-dire qu'en général, d'habitude, j'écris beaucoup. En général, vous êtes là, vous baladez, vous êtes un petit enfant ou quelqu'un d'assez léger et il y a une souffrance qui va vous tomber dessus. Et chaque fois que vous avez une souffrance, que vous vivez, on va imaginer que vous êtes là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le petit bonheur, donc ça, c'est bien. Il y en a qui connaissent déjà. Donc en gros, vous êtes dans la vie, vous avez une situation. Ah, merci. Très bien. C'est de l'agneau, là. Ça, ça va. Je vais être bien, en vrai. Ouais. Bah, lâchez prise. Normalement, c'est super éthique. Les vieux, vous avez tout compris à l'ancienne. Qu'est-ce qui se passe ? Allez-y, lâchez prise. Les gens, quand ils boivent, qu'est-ce qui se passe ? Ils s'autorisent des choses qu'ils ne s'autorisaient pas avant. Ah bah, là, vous allez être éthique. Bah, je ne sais pas. Donc dans la vie, vous êtes là. Bon, je sais que beaucoup se sont reconnus. Ok, ça va ? Donc ça, c'est vous. Et dans votre vie, il y a quelque chose qui vient se présenter à vous. Alors, je mets souffrance. Mais on est bien d'accord que la souffrance, c'est vous qui l'avez identifiée comme souffrance. Là, c'est juste un truc qui se balade. Et quand ça vient rentrer en réaction avec vous, si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas, que ça vient réveiller quelque chose, c'est là où vous allez considérer que c'est une souffrance ou que ça ne l'est pas. D'accord ? Quelque chose qui nous plaît, c'est pas une souffrance, mais ça pourrait être une souffrance pour quelqu'un d'autre. Les choses que j'aime, moi, ne sont peut-être pas agréables pour vous. Et les choses que je n'aime pas, le sont peut-être. Enfin, je ne sais pas. Donc, il faut savoir que tout ce qui est négatif à vos yeux, c'est propre à vous. C'est propre à votre vécu, c'est ce que vous êtes devenus, c'est votre vécu, c'est votre éducation. Aujourd'hui, vous êtes le résultat d'une éducation, de valeurs, plus ou moins subies, de plein de choses. Et surtout, de votre vision de la vie. Moi, souvent, en séance, je m'aperçois que la personne a vu des choses enfant, elle les interprétait enfant avec sa vision à elle, et que ce n'était pas forcément réel. Et quand je demande à la personne d'aller reparler aux proches, soit à la famille, ou de faire des exercices qui emmènent un retour vers ses proches, on s'aperçoit que finalement, ah oui, moi, j'avais vu comme ça, mais en fait, ce n'était pas ça. Vous êtes dans une famille, vous avez trois enfants, un père qui va à la femme et une femme qui est alcoolique. Le premier va dire, oh, ma pauvre maman, elle est alcoolique, c'est à cause de papa, donc je vais détester mon père. Le deuxième, oh, bah, papa, il est violent, mais c'est parce que maman est alcoolique, donc il va détester sa mère. Et le troisième, avoir de la compassion, il va se dire, mais en fait, ils sont en souffrance, ou au contraire, elle va détester les deux. Dans une même famille, avec plusieurs visages différents, chaque enfant va interpréter la situation en fonction de ce qu'il aura besoin d'interpréter. Donc celui qui aura fait le rejet de l'homme va faire son parcours comme ça. Celui qui a fait le rejet de la femme va le faire différemment. Il y en a un qui va pouvoir se conspire féminin, l'autre masculin. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, que ce soit vos coupes de cheveux, votre façon de vous habiller, la morphologie de votre corps, tous ces trucs-là n'est que le résultat de vos pensées et de votre vision des choses depuis que vous êtes enfant. Une personne qui fait de la thérapie, qui lâche des choses, son corps change, son visage change, tout change. Il y a même des personnes, c'est de l'icebombeau, je ne sais plus qui, qui ont écrit des livres sur la morphologie, sur des trucs comme ça. C'est ça ? Oui. Et j'avais survolé ça. Mais bon, voilà, aujourd'hui, votre corps, tout ce que vous êtes, votre façon de vous tenir, votre façon de vous habiller, les écharpes, pas d'écharpes, je croise les bras, je ne croise pas les bras, ma coupe de cheveux où je me cache, je fume, je ne fume pas, je me cache derrière ma fumée où je ne le fais pas. Tout ça, les lunettes, pas de lunettes, ce que j'ai voulu voir ou ce que j'aurais voulu voir, ce que je n'ai pas vu, les problèmes d'audition, ce que j'aurais voulu entendre et que je n'ai pas entendu ou ce que je voudrais entendre, tous ces trucs-là font qu'aujourd'hui, votre corps a changé et il est devenu ce que vous avez cru, ce que vous avez vu et ce que vous avez voulu valider comme vrai. Quand vous me parlez, en fait, j'ai une partie de vous qui me dit autre chose, c'est ça la lecture de fréquence. Certaines personnes me disent quelque chose verbalement, moi, j'ai une phrase qui m'arrive en fonction de la fréquence. C'est comme des ondes. C'est-à-dire que si tu me dis je t'aime, chose que je sais que tu penses. Ma femme est là. On peut s'aimer différemment. Voilà. Donc la fréquence, en fait, le mot que j'ai entendu peut vibrer comme ça. Par contre, si au fond, tu me dis à ce mec-là, je ne l'aime pas, je vais recevoir dans la fréquence ça. Donc, ça ne sera pas la même courbe. Donc, j'ai des personnes des fois qui me disent « Moi, j'ai géré ça. Oui, le truc avec ma mère, c'est géré. » Et intérieurement, c'est comme si une petite voix me disait « Non, c'est pas vrai. » C'est un peu ça, en fait. Donc, la fréquence ne trompe jamais. On peut jouer avec. Normalement, je ne suis pas censé le dire. On peut jouer avec la fréquence. Les personnes un peu plus pointues, qui gèrent un peu depuis quelques années, qui travaillent bien le ressenti, peuvent arriver à fausser la fréquence ou à... Enfin, il faut arriver à visualiser l'intérieur et mettre une fréquence particulière pour valider du vrai. Les comédiens ? Oui, sûrement aussi. Ça ne sert à rien de venir. Ça ne sert à rien de venir. Mais en général, ça, je le vois aussi. Il y a des gens qui sont doués là-dedans. Mais je... Les comédiens, ils arrivent bien. C'est ma capacité à moi. Je ne suis pas pendant tout. Ce que j'ai envie de me voir aujourd'hui, c'est que j'arrive à voir des choses que d'autres ne verront pas. Enfin, j'arrive à voir les gens qui jouent ou qui font semblant. Si vous saviez ce qu'on voit en séance, est-ce que le mental est capable de faire ? On va éviter d'aller toucher le truc. J'aime même qu'ils m'ont dragué en séance. Ça, c'est le dernier recours. C'est le dernier recours du dernier recours. Quand la personne, elle arrive à essayer de dire j'ai tout essayé et je vais jouer le charme. En général, je dis, je dis, là, tu es en train d'essayer de faire ça, fais ça. Et ce n'est pas ça. Mais bon, il y en a qui essaient tout. C'est à un moment, si la douleur est à un endroit et que votre ego, votre mental refuse d'aller la chercher, vous allez créer des choses pour y échapper. Il n'y a plus de limite. Après, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de copains, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que quand on va toucher votre douleur, c'est plus important que toutes les choses que vous aimez sur Terre. Quand vous allez toucher la douleur, c'est plus important que le reste. Et ça, je l'ai lu, j'ai des personnes qui arrivaient en me disant mais je viens parce que j'ai envie que ma descendance soit meilleure, j'ai envie que les choses soient bien, que je m'entende bien avec la famille. Et quand vous arrivez, vous touchez le petit point, alors là, vous avez Cerber qui sort et puis il n'y a plus de copains, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Non, tu ne touches pas à ma douleur, on revient sur soi, on revient sur le truc de la survie. Ah oui, je connais. Voilà. Donc parce que si tu me fais lâcher le truc, je me mets en danger. C'est ce que je vais vous expliquer là en fait. Et je n'ai pas oublié que je dois vous expliquer le petit truc avec les stylons, on est d'accord ? Mais ça sera plus la fin, c'est le résultat final. Donc quand vous vivez dans votre quotidien qu'il se passe des choses, on est là, on se balade, là, dans la prairie, tout est beau, et puis d'un seul coup, il y a un truc qui vient se passer, il y a un truc qui vient nous toucher. Et au moment où ça nous touche, en général, cette fréquence, elle arrive et les émotions, toutes les choses qu'on vit, elles passent par le cœur. Alors on peut le prendre sur le plan symbolique ou sur le plan réel. Moi, je vais l'aborder plutôt sur un plan symbolique sans aller trop loin non plus. Parce que la guérison, elle passera forcément par le cœur et la souffrance passe forcément par le cœur. C'est-à-dire que chaque fois qu'on vit une expérience, qu'on fait des choses dans la vie, et bien ces choses, elles nous traversent. C'est-à-dire qu'à un moment, on a vu la chose, on l'a entendue, on l'a touchée et une fois qu'on a vécu cette chose, et bien l'information, elle place, je vais apporter une info plutôt rationnelle, elle passe du plan mental, là, au plan qu'on pourrait dire quantique, mais on ne va pas développer, mais un plan spirituel ou quelque chose qui remet à la nature, qui remet au tout. Donc, que moi je situe au niveau de l'intestin, que certains pourront appeler l'âme. On ne fait pas d'identification, ni rien. Certains pourront appeler ça à une zone quantique ou autre chose. Le principe souvent, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous vivez quelque chose, le mental identifie des choses et puis normalement, c'est ce qu'on appelle lâcher prise, il le laisse circuler. Et puis ça circule, ça repart au reste. C'est comme manger. Je prends le truc, ça descend, je l'avale, ça descend, je le digère, et je l'évacue, je le remets à la nature et je fais ce circuit comme tout le monde fait. C'est pareil avec les choses que vous vivez au quotidien. Quand une maladie s'est créée, souvent c'est qu'une chose est restée cristallisée, c'est quelque chose qui n'a pas voulu passer dans une de ces zones. Quand on parle du karma, ou si on parle d'autres choses plus quantiques ou plus loin, de choses comme ça, souvent c'est que ce n'est pas digéré. Quand on est dans une partie purement matière, une partie plutôt réelle, c'est quelque chose qui n'a pas été avalé. C'est resté en travers. Je ne veux pas démorrer. On vient fermer cette zone-là. Normalement, cette zone-là, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le chakra de l'expression. C'est le bleu, c'est notre côté enfantin. J'ai envie de dire que cette zone-là, à la base, ça serait tout ce qui s'oblose entre guillemets l'enfant intérieur. Ça va si j'emploie ces mots ou je vais déjà trop loin ? Oui, je fais que ça va. Les autres. Ça va, là-dessus ? OK. Quand on est gamin, on s'exprime, on n'a pas de limite, on est joyeux, on ouvre, on ouvre, on ouvre. D'accord ? On s'exprime, on est OK. Et petit à petit, il y a des choses qui nous arrivent qui ne nous plaisent pas. Donc, quand il y a des événements qu'on peut appeler souffrance ou des événements extérieurs qui nous arrivent, on les voit, on les ressent, puis dès que ça commence à descendre, et que ça commence à rifer là, ça commence à se diffuser. Et là, on commence à nous dire ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Ah, là, tu m'as dit ça. Tiens, là, tu m'as fait ça. Et là, on ferme. Et vu qu'on ne veut pas laisser circuler, parce que dès que ça vient toucher le cœur, on va le faire en rouge, traditionnellement. Dès que ça vient toucher cette zone-là un peu émotionnelle, il y a comme un fusil qui fait qu'on arrête. Donc, une fois que c'est arrêté là, qu'est-ce qu'on fait ? On vient le stocker ici. Donc, ça reste là. Au travers de la gorge, de la mâchoire, on ne veut pas démordre. Peut-être, entre autres. Et là, ça ne digère pas. Donc, ces choses-là, elles rentrent, elles rentrent, elles rentrent, elles descendent en partie, certaines choses passent, et le reste, ça reste là. Et ça remplit, ça remplit, ça remplit. Et au bout d'un moment, le corps est peu plus supporté, ça commence à saturer, donc ça part dans le corps, ça commence à cristalliser dans des parties du corps. Un cancer, par exemple, parce que je vais parler, moi je parle toujours des sujets qu'il ne faut pas parler, le biol, les cancers, les trucs comme ça. C'est souvent un truc qui, un deuil qui n'a pas été fait. Je dis souvent, c'est tout le temps. C'est-à-dire que ça a laissé un vide. La nature n'aime pas les vides, donc forcément, il y a de la matière qui va se créer. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est un sujet qui parle tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, les gens ont perdu plein de proches, et moi aussi. Mais c'est un sujet qui pour moi est important de parler. quand vous créez un vide à l'intérieur de vous, forcément, vous avez un enfant, vous avez un proche, vous l'avez perdu, ça crée un vide, et une partie de votre cerveau ne veut pas accepter qu'il soit parti. Le deuil n'est pas fait, et la personne essaye de absolument reconstruire cette personne à l'intérieur d'elle. Vous avez ce vide à l'intérieur énergétique, un vide psychologique, un vide émotionnel, et en fait, inconsciemment, vous ne voulez pas accepter, vous ne voulez pas faire le deuil, c'est pour ça que le deuil dans plein de tribus, dans plein de civilisations, est hyper important. En fait, le deuil ne veut pas être fait, et on veut absolument que cette personne reste. Sauf que votre corps, inconsciemment, il n'est pas conçu pour garder ça. Donc il essaye de reconstruire, à partir du moment où vous concevez qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur de vous, qui doit rester en vous, il va commencer de créer une masse de matière, mais qui n'est pas informée. Moi, je suis convaincu que ce truc-là, un jour, si on l'utilise bien, on peut faire recourser des membres, mais bon, là, je pars. Dans un truc délirant, peut-être. Mais en gros, c'est juste une matière qui n'est pas informée. C'est-à-dire que je veux qu'il remplace un tel, mais je ne vais pas donner les informations de qui il était. Le cancer, c'est horrible, parce que je suis obligé aussi de nourrir cette partie mentale là-dedans. Par contre, d'un autre côté, je trouve fascinant qu'on puisse arriver à recréer de la matière à l'intérieur de nous. C'est à notre point de vue. C'est-à-dire que notre corps est quand même capable de créer de la matière et de créer quelque chose à l'intérieur de soi. qui n'était pas lui au départ, ou qui arrive à dériver ou à changer la forme de ce qui se construit à l'intérieur de lui. C'est nature, c'est physique. La nature n'aime pas les vides. Vous créez un vide émotionnel. Ça, on le voit aussi beaucoup en médecine chinoise. Enfin, Nadine, toi, en chiquant, tu as déjà vu peut-être beaucoup ces histoires de vie de matière. Moi, j'ai commencé par la médecine chinoise à l'âge de 18 ans. C'est le premier truc que j'ai appris. Et forcément, voilà, c'est de l'inconscient. Et tant que vous n'arrivez pas à faire le deuil ou à lâcher ou à accepter que cette personne est partie, vous avez toujours cette base qui vient nourrir le truc. Vous pouvez adhérer, pas adhérer. Je vous donne un point de vue. Tout ce que je fais là ce soir, c'est pour donner une autre vision des choses. Vous n'êtes vraiment pas obligés d'adhérer au truc. D'accord ? Je ne suis pas là pour faire des résistances. Donc, je parle de ce sujet-là parce que ça touche beaucoup de monde. C'est souvent important. Vous avez perdu un enfant ou quelque chose que vous considérez comme un enfant. Forcément, l'enfant, c'est le sein. Vous l'enlevez du sein, il est parti. Voilà, cancer du sein. Voilà. Ça peut être comme ça. Ça peut être aussi un chien. Mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon petit chien. Le chien, il meurt. Paf. C'est réglé. Ça peut être comme ça aussi. Après, on décode sur plein d'autres choses. Ce qui est fascinant, je me suis arrêté vraiment dans cette partie décodage parce que j'ai vraiment trouvé toutes les réponses dedans. Chaque rendez-vous, chaque personne qui vient, on arrive à refaire le scénario du cerveau. On arrive à revoir ce que le cerveau a fait, a vu, comment il a interprété les choses pour que le résultat soit là aujourd'hui. Moi, je trouve ça extraordinaire et puis je reste dedans parce que j'ai toujours besoin de savoir plus. et c'est vraiment un endroit où je ne m'ennuie jamais. C'est vraiment quelque chose de fascinant parce que le cerveau, on va très loin et ce pouvoir qu'on a d'agir sur nous souvent pour nous descendre, on l'utiliserait de l'autre côté pour créer quelque chose de plus beau ou se construire différemment ou pour aller de l'avant. Franchement, ça serait 100 fois mieux. Sauf que de l'autre côté, aller de l'avant, c'est aller dans le vide aussi et c'est sortir de la zone de confort, c'est pas savoir où on va et ça, ça fait peur aussi. Mais là, on ne va pas aller plus loin. C'est bon pour le... mon joli dessin ? Ouais ? Si c'est trop sérieux, on peut rigoler. Je veux dire, c'est pas... ça va ? Bon. Vous vivez quelque chose, ça rentre, ça coince. OK ? Quand ça coince, je vais vous les expliquer différemment parce qu'on a tué plein d'art pour ce joli papier qui est bon qui sert. On va les remercier. Je refais mon bonhomme. C'est différent. C'est un bonhomme Halloween, celui-là. Il est un peu tordu. Je vais essayer de vous expliquer un peu le schéma d'attraction que je vous disais tout à l'heure. On ne va pas parler de loi d'attraction parce que je ne veux pas partir dans un truc trop pointu. Juste essayer de comprendre cette attraction de corde. Quand je vous disais vous avez l'abandon à gérer, vous attirez quelqu'un qui abandonne, expliquez un peu comment ça se présente. Admettons que vous ayez la corde de l'abandon je disais à gérer. C'est-à-dire qu'autour de vous, c'est comme si constamment vous étiez en train de vous balader avec des petits ballons et crient abandonnez-moi. Je vais parler plutôt en tant que personne qui souffre parce que moi en séance je travaille beaucoup sur l'ego et sur le mental donc c'est vrai que je travaille beaucoup sur les masques et sur vos carapaces. C'est-à-dire forcément le visage que je vois pour la plupart aujourd'hui qui est magnifique on est d'accord c'est aussi souvent un masque et voilà certains sourient certains sourient pas certains sont fermés d'autres sont ouverts d'autres sont différents. Enfin chacun aujourd'hui a mis son mode opératoire qu'il a besoin pour gérer la foule pour gérer tout ce qui se passe aujourd'hui d'être vu de ne pas être vu chacun le fait à sa façon mais pour voir tout masque toute carapace cache forcément une souffrance parce que le masque et la carapace que vous mettez n'est là que pour protéger la chose qui a souffert un jour. Forcément mon travail souvent c'est de désamorcer la partie ego pour aller lâcher ce qui est caché derrière. Ok ? Donc je travaille beaucoup quand même sur les masques et sur l'ego et sur le mental. C'est ce qui n'est pas agréable quand vous arrivez que quelqu'un est manieco-dépressif ou pervers ou susceptible et que tout de suite il faut lui dire que la séance va démarrer comme ça et je vais essayer de vous dire ça mais je sais que vous êtes susceptibles on va voir comment on va faire. Ça me paraît que ça ne passe pas mais en général ça passe bien. Je sais que quand ils veulent revenir ça se passe moins bien mais la première séance ça se passe toujours bien. Mais c'est un peu ça aussi c'est-à-dire que vouloir guérir et vouloir changer c'est d'accepter aussi de voir les choses qu'on montre aux autres. C'est toutes ces choses qu'on a toutes ces couches qu'on a mis. Ok ? Pour guérir moi j'ai plein de gens qui viennent en me disant mais j'ai fait des années de psy, ça je les guéris. Bah tiens j'ai géré le truc avec mon père ou ma mère ou le copain ou le machin. Ok ? Bah c'est vrai que quand tu me dis ça sonne bien ils me disent mais pourquoi je continue d'attirer ça ? Pourquoi ça ne s'est pas géré ? Pourquoi ça ne va toujours pas ? Bah je dis c'est simple tu as géré la souffrance qui était à l'intérieur mais tu n'as pas enlevé le masque que tu avais mis qui correspondait à cette souffrance-là. Donc en final même si la souffrance est gérée et que vous continuez d'attirer la même situation c'est que l'opposé que vous aviez mis pour justement essayer de pallier ou de cacher cette souffrance bah vous ne l'avez pas enlevé. Donc en général le seul boulot c'est pour moi. C'est vrai que c'est pas agréable c'est pas facile de dire à quelqu'un bah t'es comme ci t'es comme ça moi j'en reçois des images en plus j'en reçois des images du quotidien de comment la personne se comporte de comment elle est donc oui c'est vrai vous arrivez en souffrance au bout d'une heure je suis en train de vous dire que bah en gros le méchant c'est toi ou pas la personne le comprend comme ça je dis voilà si tu changes déjà ça forcément ça va changer ce qui se passe autour de toi ça va changer ton rapport aux autres tu vas aller mieux donc plus ça va aller mieux plus ton masque tu vas accepter de le lâcher plus tu le lâches plus tu vas faire circuler ta souffrance plus tu fais circuler ta souffrance mieux tu vas aller et tu vas guérir. Guérir c'est pas que gérer le problème qui vous a créé un traumatisme c'est aussi transmuter c'est aussi guérir ce que vous êtes devenu. Si vous voulez guérir et que vous voulez rester la même personne c'est pas possible. Si vous êtes malade c'est qu'il y avait un phénomène vous aviez une personnalité qui était déjà bâtie sur une souffrance. Si vous dites je veux guérir mais je veux pas changer je veux pas que mon environnement change je peux pas dire c'est pas possible parce que j'aime pas dire que c'est impossible mais de ce que je constate aujourd'hui de tout ce que j'ai pratiqué avec mes 30 ans de recul bah j'ai pas vu. Et puis ça serait pas un cadeau si c'est pour rester fermé sur ce qu'on s'est fermé et rester comme on est je vois pas bien l'intérêt de vouloir guérir si c'est pour rester guérir si c'est pour guérir et pas s'accorder le cadeau du résultat et de ce que ça pourrait apporter c'est pas intéressant. C'est comme faire un chemin arriver au bout de la coupe et dire bah finalement je prends pas la coupe. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. La zone de confort c'est pas une zone dans laquelle on est bien c'est une zone qu'on connait qu'on maîtrise. ça veut pas dire que c'est la zone dans laquelle on est bien. Des fois les gens bah tu les accompagnes à guérir et puis ils commencent de s'envoler oulala tu m'offres un espace plus grand oulala non je connais pas ça fait peur donc je retourne dans mon truc. Donc je recrée des situations comment on peut dire ça ? Moi j'aime bien expliquer on est dans les cons excusez-moi excusez-moi pour les gros mots mais vous êtes une jeune fille vous attendez le prince charmant vous avez eu plein de livres depuis que vous êtes gamine sur les princes charmants vous pensez que ça va être super beau que c'est génial on vous a vendu du rêve et au final vous avez une petite aventure ça se passe bien puis vous d'un certain moment sans diaboliser les hommes parce que moi j'ai souvent des dames qui arrivent les hommes sont des cons moi j'en suis un déjà bon je suis sûrement le con de quelqu'un je connais plein d'hommes qui sont pas des cons bon en tout cas le truc c'est pas les hommes c'est des cons mais pourquoi vous vous attirez des cons c'est ça mon travail c'est pourquoi t'attires des cons mais c'est pas pourquoi les hommes sont des cons mais c'est pas de leur pauvre peut-être mais le principe c'est là au fond c'est pourquoi j'attire ce profil là et pourquoi ce profil là n'a pas les mêmes images sur l'autre pourquoi moi je le vois bien et que c'est un super pot et pourquoi toi ou lui le vois comme quelqu'un d'horrible donc on est tous le con de quelqu'un et on est tous l'amour de quelqu'un d'autre donc ce principe c'est ça cette attraction c'est pourquoi j'attire ça donc là vous avez cette jeune fille qui attendait le prince charmant qui fait sa vie on est ouvert c'est ce que j'essaie d'expliquer là on est bien et puis d'un seul coup ben il me trompe alors là poupe ça ferme donc qu'est-ce qui se passe ah ben j'ai été trompé les mecs c'est des cons je ne réessayerai plus jamais l'aventure et donc je vais me proplier sur moi et puis souvent moi je vois beaucoup ce profil là aussi des personnes qui ont été souvent la jeune fille qui était sympa qui avait qui essayait toujours d'arranger les choses et qui tombe toujours sur des mecs genre après bon je suis la bonne poire ou machin j'essaie d'être sympa et puis le jour où il y a la tromperie de trop elle commence à dire ben moi maintenant les mecs je les prends je les jette et c'est elle qui se met à tromper et c'est elle qui se met à faire ce truc de genre dire moi les mecs je les prends je les jette c'est un schéma que je connais que j'ai déjà vu au final elle a toujours la même maladie elle a la tromperie sauf que c'est plus elle qui le subit c'est elle qui le fait je vous le disais tout à l'heure quand on a une corde de guitare qu'elle est réglée on la subit ou on la fait subir aux autres donc quelqu'un qui a subi des choses pendant des années un jour peut briller en disant ben moi je vais le faire c'est ce que pensent souvent les enfants des fois ils se font taper dessus et ben ils vont retaper les autres peut-être ça peut être un exemple donc en fait qu'est-ce qui se passe c'est que quand vous avez eu cette situation ça ce schéma là que j'essaie d'expliquer c'est bien l'enregistrer pour je trouve que c'est assez sympa comme explication si j'arrive à aller jusqu'au bout pour comprendre les choses donc vous avez vécu cette situation traumatisme vous vous refermez une fois que vous êtes refermé il y a une petite partie de votre cerveau de votre ego qui a gardé l'info quelque part elle l'a stocké une fois qu'elle est stockée le but c'est de plus revivre cette situation donc le meilleur moyen de ne plus être abandonné c'est quoi ? c'est de plus avoir de copains c'est de plus avoir d'amour c'est de plus avoir de situation amoureuse parce que le cerveau il se dit maintenant et le cerveau en fait c'est binaire il ne fait pas la différence entre ce qui est réel virtuel et imaginaire il est arrivé quand je suis avec un gars quand je suis avec une fille et que je suis amoureux ça peut s'arrêter quand ça s'arrête ça fait mal donc le meilleur moyen de ne plus avoir mal c'est de ne plus être amoureux quand j'étais enfant j'ai vécu des trucs dégueulasses j'ai été abusé ma vie n'était pas belle le meilleur moyen que mes enfants ne souffrent pas de quelque chose que j'ai souffert c'est de ne pas en avoir le cerveau va toujours établir des programmes pour à ses yeux avoir la solution la plus efficace pour pas que la souffrance se répercute sur ses proches ou sur lui donc le meilleur moyen que ses enfants ne souffrent pas des fois pour le cerveau c'est que ne pas en avoir moi j'ai eu le cas de personnes qui avaient eu des choses assez lourdes enfants que j'ai pu citer tout à l'heure et qui ne pouvaient pas avoir d'enfants parce que vu que ça avait été violent dans leur enfance et ben ils ne pouvaient pas en avoir puis au moment où il faut guérir il faut que tu fasses le pardon il faut que tu arrives à lâcher le passé et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure moi j'ai eu des personnes qui préféraient rester en colère contre la personne qui a été malveillante avec elle plutôt que de donner la vie c'est un exemple je le comprends je le conçois mais il faut savoir que des fois que pour régler quelque chose c'est à dire qu'on n'arrive pas à trouver un nous c'est à dire que j'ai envie d'avoir un enfant plus que tout par contre j'ai déclenché une maladie qui fait que je n'arrive pas à en avoir mais pour guérir cette maladie il faut que je fasse la paix avec mon passé pour débloquer le processus qui était dérouillé je vous donne un exemple je vous donne des exemples donc certaines personnes arrivent à faire la paix mais je conçois que ça peut ne pas être facile et c'est très dur d'aller choisir la volonté de dire je vais créer la vie plutôt que rester dans ma colère et ma dualité de ceux qui m'ont pris mes vie donc en général on est fier ou on est en colère on est dans la dualité et on reste accroché à cette souffrance et on n'arrive pas à trouver la force d'aller choisir ce qui nous a mis ce qui nous donne la vie ce qui nous rend heureux c'est un point de vue moi c'est un truc qu'on décode et qui peut s'expliquer donc d'un autre côté des fois les personnes arrivent à lâcher et c'est ce que j'essaye de vous dire c'est que quand vous avez souffert de quelque chose et que votre programme intérieur il est installé pour se protéger le meilleur moyen de ne plus tomber amoureuse ou amoureux c'est d'attirer des pauvres types ou des pauvres filles c'est à dire si j'attire toujours des mecs ou des filles qui me font souffrir qui ne sont pas bien je ne tombe jamais amoureux ou amoureuse si je ne tombe pas amoureux ou amoureuse je ne souffre jamais j'ai une petite souffrance constante de ces ruptures par contre je n'ai jamais la grosse douleur qui m'a fait super mal donc des fois quand des personnes arrivent en disant je ne comprends pas j'attire toujours le même profil ou j'attire toujours la même situation ou je me fais resserrer au travail ou je suis toujours des pervers ou j'ai toujours des trucs c'est parce que des fois le fait d'attirer toujours ce même profil vous empêche de souffrir un jour donc vous avez des petites souffrances vous n'êtes jamais heureuse pourtant vous allez chercher le bonheur vous allez faire des thérapies vous allez vouloir changer sauf qu'il y a un moment il faut lâcher c'est bien beau de vouloir changer et de dire moi j'aimerais être heureuse j'aimerais trouver quelqu'un de génial si tu ne laisses pas la chance au produit tu ne peux pas y arriver donc on va régler ce qui était là on va re-régler les cordes de guitare une fois que la traction est réglée que ta fréquence d'abandon est gérée tu ne peux plus te faire abandonner parce que cette corde elle est réglée si elle est réglée tu peux attirer quelqu'un de bien mais si chaque fois que tu attires quelqu'un tu ne lui laisses pas la chance de te montrer qu'il était bien juste par peur qu'il puisse être nul tu ne peux pas passer dans l'action tu n'es pas dans la dernière phase justement qui est l'action ça va ? ça va ? j'ai commencé tout au moins j'essaie de l'expliquer simplement parce que moi je ne comprenais rien quand on m'expliquait parce que c'est bien beau d'avoir des discours scientifiques ou des discours spirituels mais quand tu arrives et que tu ne comprends pas bien donc moi j'ai bouffé tout ça pendant des années pour essayer de redonner l'info d'une manière simple alors j'espère que j'y arrive mais j'ai des petites images qui m'arrivent pour vous donner des exemples j'espère que ça va comme ça vous comprenez le principe ? en fait on est tous un peu à la merci de notre cerveau je ne veux pas dire la merci parce que je ne veux pas le diaboliser mais en fait on se croit intelligent on se croit observateur on croit qu'on gère les choses et en fait très souvent c'est un peu les émotions et c'est un peu nos souffrances qui tirent les ficelles c'est un peu on croit être sensé dans ce qu'on fait mais on ne se croit pas vraiment il y a plein de choses qui rentrent en compte il y a des biais cognitifs il y a plein de trucs comme ça ça fait deux ans que je fais enregistrer mes séances avant je ne les faisais pas enregistrer quand moi j'arrive que je fais une séance et je vais toucher quelque chose et que vous ne voulez pas lâcher en gros je vous dis il faut faire la paix avec l'autre qui t'a mis une gifle vous allez sortir en disant mais non il est taré je ne veux pas changer je t'explique juste que si tu ne fais pas la paix tu ne peux pas avoir ce truc là si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a fait du mal tu ne peux pas avoir d'enfant je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner raison à l'autre je te dis juste que tu me demandes d'avoir des enfants je te dis pour en avoir faut que tu lâches ça mais la personne va rester focalisée sur le truc et après le cerveau il va transformer les choses c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs c'est à dire que le cerveau pour rester dans sa réalité il va transformer ce qui a été dit ou ce qu'il a vu pour continuer de rester dans sa croyance parce qu'il a peur de ne plus exister parce qu'il a peur de donner raison pour plein de choses et c'est pareil dans les choix que vous faites vous pouvez avoir envie d'avoir des passions d'avoir des trucs et savoir que ce n'est peut-être pas bon pour vous ou que ce n'est peut-être pas bon pour l'environnement ou pour plein de choses et vous accrocher dessus et de chercher des réponses qui viennent valider votre croyance c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs c'est à dire que le cerveau il est toujours en train de négocier je ne sais pas vous regardez mais vous êtes toujours en train de négocier avec vous-même donc des fois c'est on aime bien ça on fait bien ça et des fois j'aimerais faire ça mais je n'ose pas et on va essayer de se trouver des compensations pour dire ah bah tiens je vais me donner bonne conscience mais c'est un manque de confiance ça peut être un manque de confiance mais c'est aussi beaucoup d'ancrage de croyance enfin si vous faites un truc et que toute votre vie vous avez entendu que c'était un péché ou que c'était interdit pour essayer de le faire maintenant j'ai envie de faire l'amour j'ai envie d'avoir du plaisir et puis c'était un peu interdit et bah ton cerveau il va essayer de trouver des trucs pour valider que tu as eu raison de le faire sinon tu te fais du karma c'est ce qu'on appelle le karma c'est-à-dire qu'il commence à te culpabiliser et c'est ce qu'on appelle l'enfer si tu fais quelque chose et que ton cerveau n'a pas trouvé de compensation il va s'auto-punir et il va rentrer en état de victime mais là on va peut-être trop loin on va revenir sur les maladies ça va ? moi j'en ai sous le pied si vous voulez je suis chaud normalement on va y aller tranquille pour faire simple chose qui n'est pas mon truc si vous avez la fréquence de l'abandon par exemple la fréquence on va dire que la fréquence de l'abandon c'est la fréquence 46 je vais moindre 100 chiffres il faut qu'on prenne mieux vous allez toujours rayonner autour de vous cette fréquence et la fréquence elle n'a pas de limite c'est-à-dire que cette fréquence 46 dans l'univers entier là on est sur du quantique c'est-à-dire que ce que vous êtes ça rayonne dans le monde entier c'est pour ça qu'une situation vous allez attirer quelqu'un qui vient des Pays-Bas il va vous rentrer dedans au cas de dague parce que lui son scénario de fréquence 46 il fallait un scénario parfait pour qu'il se réalise et vous étiez le scénario parfait pour réaliser le sien donc la fréquence elle a bougé dans l'univers entier pour aller se coller à quelqu'un se figer c'est de la science c'est des petits atomes ils viennent se figer et ça crée une synchronicité qui fait qu'un jour ou l'autre vous vous rencontrez et le message vient se porter c'est comme ça qu'on est dans l'amour c'est comme ça qu'on est dans les problèmes tout ce que vous vivez toutes les personnes qui sont proches de vous sont forcément en fréquence commune avec vous l'amour il est inconditionnel l'amour comme l'humain le conçoit c'est que des attractions des fréquences et des choses qu'on aime voir et qu'on attire chez l'autre c'est super bien au début c'est tout beau on attire plein de choses et puis au bout de 6 mois, 1 an tiens finalement j'en ai marre quand tu fais ça et ça ça me plaît pas chez toi parce qu'au début on voit les belles fréquences qu'on a voulu montrer et au bout d'un moment c'est les fréquences qu'on aime pas qui commencent à ressentir donc au début le chéri il est super le copain il est super la copine elle est super le collègue du boulot il est super et puis au bout d'un moment quand vous êtes toujours ensemble et ça réveille des fréquences chez l'autre qui était sous-jacente ou que votre mental ne peut plus cacher que votre ego ne peut plus cacher parce qu'au début tu mets tes masques et puis quand tu commences à vivre longtemps avec quelqu'un les masques ils tombent tu commences à être toi-même tu commences à lâcher des trucs tu ne gères plus tu ne contrôles plus et là ça vient au flash alors si tout le monde travaille ensemble vous améliorez ça vous le guérissez et si chacun campe sur ses positions séparation salut et puis voilà donc quand cette fréquence elle est en boue et qu'elle n'est pas réglée donc je parle de ça mais ça peut être maladie ça peut être tous ces trucs là et bien cette fréquence elle rayonne et vous allez attirer une situation une fréquence de quelqu'un d'autre par exemple 46 qui va créer une situation 46 par exemple un scénario alors vous c'est peut-être le 47 je ne sais pas mais là c'était le 46 et quand cette situation va se manifester vous allez la prendre en toute face et à ce moment là normalement elle devrait être transmutée c'est-à-dire que vous devez la passer par votre coeur vous devez être en gratitude vous devez laisser couler lâcher prise justement ça doit circuler ça ne doit pas se figer en vous ça ne doit pas cristalliser ça ne doit pas faire de maladie ça ne doit pas faire de conflit donc normalement ça doit circuler et repartir dans les fréquences pour rejouer quelque chose d'ailleurs mais en général comme je vous dis cette fréquence-là quand il va toucher le coeur et bien ça ferme et là le mental égo il dit attends quand il y a la situation 46 à l'intérieur de moi ça me fait ça moi je n'aime pas quand ça me fait ça donc il faut que je me rappelle que la situation 46 ça fait mal donc inconsciemment on va écrire un petit livre 46 qu'on va stocker là alors au début c'était l'enfant intérieur c'était l'expression c'était super puis d'un moment l'enfant intérieur on commence à lui dire attends là il y a des livres que j'ai besoin de ranger tu vas te barrer hein et l'enfant intérieur et bien le i il se barre et ça commence à devenir l'ego ah ok donc là le diamant il s'éteint petit à petit la joie de vivre les trucs c'est beau la contemplation j'aime faire du dessin j'aime faire les choses j'aime courir ton nu dans la prairie tout ce truc là c'est fini ok bon trop sérieux et après vous êtes trop sérieux vous écoutez pas et au bout d'un moment la bibliothèque qu'est-ce qu'on fait on commence à ranger des livres alors il y a le livre 46 il y a le livre 47 il y a le livre 48 etc 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 et à chaque fois qu'on range un livre à l'intérieur de soi et bien ce livre 46 et bien qu'est-ce qu'on fait on crée une carapace 46 pour se protéger des situations 46 mais les situations dans votre vie vous en avez eu un certain nombre les livres les petits enfants il faut pousser les livres pour le trouver et tous les jours et forcément les couches que vous avez vissues c'est comme ça donc à chaque fois que vous vivez quelque chose et que vous fermez votre mental égo garde un souvenir de cette situation pour plus la revivre et il met une carapace dessus plus vous mettez de carapace plus vous avez de situation 46 plus du coup vous allez en attirer plus elles vont devenir violentes et importantes et plus vous allez fermer et plus ça va devenir violent et important jusqu'au jour où ça va créer des situations des accidents des maladies des trucs qui vont être de plus en plus fort c'est une façon de voir les maladies d'accord toutes les maladies en hit c'est des maladies liées à la colère d'accord ok cistite des trucs comme ça tout ce qui est en hit c'est colère tout ce qui est en heuse c'est séparation coupure avec quelqu'un qu'est-ce que j'ai d'autre tout ce qui est isme on parlait de l'autisme tout à l'heure tabagisme des trucs comme ça c'est un enfermement c'est un enfermement avec la volonté de se faire du mal c'est ça ouais ah mais ça c'est une horreur ce tabag là si tu nourris comme une horreur tu vas souffrir parce que tu as de l'encoder qu'il était dangereux ah oui exactement mais c'est du bonheur tu me mets par exemple c'est un cadeau c'est un cadeau donc les mains a dit dans les côtés par exemple et en heuse en heuse c'est quoi tu lui as dit ben heuse moi j'ai écrit quelque chose j'ai fait un site internet ce que j'ai mis en décodage en fait je l'ai mis gratuitement sur mon site internet donc vous avez le petit truc de toute façon une meuleuse une scie sauteuse en fait toutes les mêmes déjà vous êtes dans le matériel tout ça qui va trancher souvent finir heuse donc c'est souvent une déchirure une coupure en soie enfin dans ce que je fais moi aussi il y a beaucoup ce qu'on appelle le langage des oiseaux des oiseaux donc les choses on va interpréter les choses c'est à dire que vous avez des mots qui une fois séparés décodés ou écartés vont dire plusieurs choses la tumeur c'est une tumeur par exemple le cancer on peut dire c'est quand que ça sert mais là c'est du langage comme ça le langage des oiseaux c'est sympa je vais refaire un petit peu parce que moi on met un titre par rapport aux maladies mais il y aurait beaucoup à dire c'est à dire que la maladie souvent est suivie sur stress qu'on ne gère plus tant que vous gérez c'est ce qui est important tant que vous gérez ça se passe bien tant que vous avez du mental tant que vous avez de l'ego tant que vous êtes fort tant que vous avez l'idée à gérer dans votre tête normalement ça peut se passer bien c'est le jour où vous ne gérez plus tant que vous gérez vous êtes celui qui pousse dessous là alors je ne veux pas que ça rentre donc ça ça va on gère bien au début on est jeune on a la pêche on a du mental on est fort on est têtu on est borné ça tient et puis un jour on commence à perdre un proche il y a un truc qui ne va pas trop dans le couple le travail ça ne va plus donc ça commence à se gérer le cerveau il commence à vouloir gérer tout et là on commence à il y a un doigt qui a besoin de gérer ça il y a l'autre qui a besoin de gérer ça puis à un moment on n'arrive plus à gérer et puis là quand on n'arrive plus à gérer les trucs commencent à descendre ils circulent et puis la maladie on contrôlait moi je tiens je tiens je tiens puis le jour où je ne tiens plus paf moi j'ai vu des personnes déclencher des maladies 20 ans 30 ans après c'est qu'on s'est aperçu que le traumatisme était lié à un traumatisme très ancien et la personne était convaincue que ça allait gérer ou pour elle c'était ok et qu'on s'est aperçu que la personne ne viendrait jamais ou qu'elle accepte de lâcher prise et bien c'est là que la maladie se déclenche c'est pas du lâcher prise de transmutation c'est un lâcher prise de fatalité alors moi dans mon job je travaille beaucoup sur la résilience c'est à dire que mon travail est de vous faire accepter des choses dans la séance plutôt que de les vite dans la matière donc si vous êtes accroché après quelque chose et que vous n'avez pas à le lâcher moi je vois cette zone cette zone et j'ai mis en place des petites phrases des petites formules que je vous fais répéter pour accepter de lâcher une personne qui attend la reconnaissance de son père pendant des années et puis du coup vit mal ou ne vit pas du tout et n'arrive pas à construire un couple stable parce qu'elle attend de quelqu'un d'autre donc elle n'arrive pas à construire sa vie et bien il y a des moments je fais répéter à la personne des petites phrases pour lui dire j'accepte que mon père ne me reconnaîtra jamais parfois c'est inconscient c'est inconscient et moi je vois cette zone là c'est mon job donc moi je vois les zones que vous n'arrivez pas à lâcher et je reçois des clés en intermédiaire de phrases que je vous fais répéter alors c'est ce qui paraît souvent compliqué c'est vrai que personne n'a envie de dire j'accepte que mon père ne me reconnaîtra jamais le fait de lâcher ça vous faites circuler je viens d'accepter ça n'arrivera jamais le fait que ça n'arrive jamais vous lâchez prise c'est une fonction inconsciente du cerveau vous vivez votre vie de tous les jours vous n'arrivez pas à construire quelque chose vous n'arrivez pas à guérir parce qu'une partie de vous continue de s'accrocher donc je suis là mes mains sont prises tiens je déclenche une maladie j'ai des doigts qui sont comme ça ben oui tu n'arrêtes pas tu ne veux pas lâcher je fais de l'arthrose je n'ose plus je n'ose plus voilà les maladies en rose voilà je tendais les bras j'étais ouvert j'aimais tout le monde qu'est-ce qui m'arrivait à chaque fois ben voilà trop bonne trop con trop bon trop con ça m'a fait mal donc je n'arrive plus à ouvrir ben moi mon cerveau il va dire je refuse de faire le pas je refuse de réessayer à nouveau je refuse de tenter donc je me fige je me cristallise et souvent les gens ont des maladies qui correspondent qui sont l'opposé de ce qu'ils sont vraiment c'est des gens qui sont super ouverts qui aiment les autres et au final ils déclenchent des maladies qui les coupent des autres moi j'ai eu la maladie de Lyme et je me suis occupé de beaucoup de personnes dans cette maladie si vous avancez pas si la vie est difficile si vous vous sentez figé qu'il n'y a rien qui bouge dans votre vie ben vous allez vous balader ça va comme par hasard la tic sera là à cet endroit là c'était celle qui était contaminée elle dit à vous piquez vous et vous déclenchez la maladie ok t'avances pas t'es figé tu sais pas comment faire ça dans la vie je déclenche une maladie qui m'handicape moi je l'ai vécu donc ça me permet de parler moi je parle que des choses que j'ai expérimentées je parle pas de choses que j'ai lues enfin je lis très peu mais j'ai expérimenté j'ai écouté ce qu'on m'a dit je l'ai joué c'est à dire quand je parle de quelque chose c'est que je l'ai vécu je parle pas de choses qui juste j'ai vu quelqu'un qui le disait je le répète je les ai validées par ce qui m'a traversé c'est pour ça qu'il y a des choses auxquelles je crois toujours des choses que j'ai laissé circuler qui m'appartiennent plus dans lesquelles j'ai plus envie d'exister parce que j'ai vécu d'autres choses dedans donc les choses auxquelles on s'accroche forcément si ah bah tiens je galère en argent j'arrive pas à recevoir d'argent ben d'un autre côté la vie elle est pourrie je refuse de vivre donc la vie peut m'a rien m'apporter c'est à dire physiquement j'existe mais intérieurement je vibre la fréquence du j'existe pas comment vous la recevoir comment l'univers la vie Dieu chacun l'interprète comme il veut peut donner quelque chose à quelqu'un qui n'existe pas en face donc c'est vrai que des fois pour faire une thérapie il faut peut-être choisir de commencer de vivre vous pouvez pas recevoir quelque chose si déjà vous considérez que vous existez pas ou que vous avez pas envie d'exister si vous passez votre temps à vous cacher et à vous planquer et à pas être bien vous pouvez pas recevoir quelque chose de la vie si vous vibrez la fréquence de j'existe pas ou je veux pas qu'on me boit on peut pas vous aimer si vous voulez rester planqué donc inconsciemment vous avez vibré quelque chose et vous demandez le contraire je veux être connu mais je veux être ermite vous pouvez pas jouer deux situations dans la même vie alors là on va parler de dualité parce que c'est ce qui crée ces maladies aussi des séparations avec soi-même c'est à dire que les gens me disent bah oui j'ai envie de jouer du bleu et j'ai envie de jouer du rouge c'est à dire que tiens aujourd'hui je suis pas trop bien bah en gros vous êtes dans un monde qui est bleu et c'est le petit stylo que je vous l'ai expliqué tout à l'heure vous êtes dans un monde aujourd'hui vous vivez une réalité qui est à votre qui vous est propre qui attire des situations qui viennent valider vos croyances donc je joue du bleu et en fait je suis pas bien et j'aurais peut-être envie de jouer du rouge donc là c'est facile tout le monde a le droit de jouer ce qu'il veut tout le monde a le droit d'être qui il veut tout le monde a le droit d'expérimenter ce qu'il a envie bon ça fait peur mais normalement on aurait le droit à ça et c'est ce qu'on est venu faire j'ai envie de dire d'une certaine manière parce que faire de l'expérience pour moi c'est vraiment la chose qui est importante si on a du libre arbitre si on a cette capacité à pouvoir changer des choses bouger et faire des choix c'est pour faire des expériences pour jouer des choses justement et pour faire plein de choses dans la vie et en général dans le quart du temps on essaye de faire comme les autres on ne bouge pas et on voudrait exister comme les autres mais on n'est pas bien donc en gros bonjour monsieur j'arrive je ne suis pas bien ok vous êtes dans du bleu bon dans ce que je vois vous voulez jouer du rouge ok c'est pas de problème et bien vous pouvez jouer du rouge ok bon mais je veux aller jouer du rouge mais je veux rentrer avec mes balises bleues non ça fait du violet j'en ai c'est important que je vous montre les stylos tout ça parce que votre cerveau il enregistre mieux si je fais des petits objets donc si vous me dites Emmanuel moi je veux rentrer dans l'espace rouge avec mes balises bleues et bien je vous dis non vous ne pourrez pas jouer du rouge vous jouerez du violet ce que vous avez besoin pour être heureuse ou heureux c'est de jouer du rouge donc comment on fait pour poser le bleu et bien il faut lâcher des choses aujourd'hui si tu as des poids des dualités des conflits du passé qui sont par exemple bleus et que pour être heureuse ou heureux il faut que tu sois plus léger et pour attirer à quelqu'un qui te correspond mieux et bien il faut que tu changes ta teinte ta couleur de ce que tu brilles et bien il va falloir poser des poids qui correspondent à la couleur qui est trop lourde elle est trop lourde à vos yeux toutes les couleurs sont belles donc aujourd'hui tout le monde peut jouer la couleur qu'il a envie tout le monde peut être la couleur qu'il a envie mais il faut savoir aussi changer et accepter de laisser des choses qui ne correspondent plus à votre couleur donc si vous voulez jouer du rouge et que vous ne voulez pas pardonner ce qui était dans le bleu ou si vous ne voulez pas lâcher vous ne pourrez pas jouer du rouge vous serez toujours devant la porte vous bénéficierez un petit peu de l'énergie du rouge parce que ça va une partie de vous ne peut pas s'empêcher il la veut vraiment il veut vraiment le jouer mais l'autre partie qui veut s'accrocher qui ne veut pas lâcher vous maintient un pied de l'autre côté et pourquoi on n'arrive pas à lâcher parce qu'on n'arrive pas à mettre assez de volonté et assez d'énergie et de dans ce qu'on veut construire moi le milieu thérapeutique j'ai pris beaucoup de distance c'est pour ça que moi je reviens un peu sur la scène d'une certaine manière j'ai arrêté pendant quelques mois parce que justement j'étais arrivé à saturation moi j'ai mangé de ça pendant des années j'ai commencé jeune et j'ai essayé tellement de choses j'en avais à gerber le milieu de l'éveil la spiritualité je suis allé très loin en plus si vous allez voir des vidéos de moi il y a des moments vous savez dire c'est pas possible ce mec là il est perché donc je suis revenu sur terre rassurez-vous mais dans la voie qui traîne où je fais des trucs bizarres mais j'ai expérimenté tout ça oui j'ai sûrement dû être schizophrène ou bipolaire ou tout ça aussi l'autisme je l'ai traversé il y a eu toutes ces faces dans ma tête qui étaient un peu perdues mais voilà j'ai réussi à revenir dans cette réalité et forcément ça apporte quelque chose enfin ce travail là il n'est pas facile il faut vraiment cette volonté il y a des moments ça s'est présenté et je me suis mis à coup de pied au cul pour passer le cap c'est très dur de s'accrocher à ce qu'il y a devant et moi la spiritualité aujourd'hui je pense que ce qu'on a besoin c'est plutôt de nourrir ce qu'on va construire je pense que je vais terminer là-dessus on verra si d'autres veulent parler enfin une petite pause mais très souvent les gens disent tiens je vais prendre un chemin je commence d'avancer et quand je commence à ce que je disais tout à l'heure tiens je vais jouer du violet tiens je vais jouer du violet donc vous commencez à mettre une impulsion quand je vous disais que tout est création ça peut être pareil pour la guérison j'ai envie de guérir j'ai envie d'aller vers ça je veux lâcher quelque chose donc vous prenez une ligne directrice et au moment où vous commencez à marcher sur ce chemin la vie ce qui se passe autour par l'eau d'attraction et vos petites cordes de guitare va attirer des situations pour vous montrer ce qui coince et qui vous empêche de jouer le violet moi j'ai voulu être thérapeute quand je suis passé au stade thérapeute j'ai voulu jouer la médiatisation donc Youtube, les chaînes ça a commencé de se développer j'ai été invité sur des plateaux des trucs comme ça c'était sympa sauf que chose qui ne s'était pas présentée quand j'étais thérapeute au moment où j'ai joué le Youtube ou les réseaux sociaux et bien qu'est-ce qui s'est passé ? la critique facile la méchanceté la méchanceté gratuite et tout ça moi j'avais vécu enfant donc tout ça quand j'étais paysagiste quand j'étais chauffeur-livreur quand j'étais tous les trucs je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai fait mais j'en ai fait dans tous ces scénarios-là ça ne s'était jamais réveillé je n'avais jamais eu de problème je jouais le bleu je jouais le vert je jouais le orange j'ai réglé plein de trucs que j'avais besoin de régler pour jouer ces couleurs-là mais quelque part j'avais eu ces problèmes-là enfant et j'étais bien ça ne me touchait pas pour moi c'était réglé et puis d'un seul coup quand je commence à vouloir jouer le rouge on va dire et vu Youtube les machins les chaînes et là monsieur vous êtes comme ci vous êtes comme ça moi je ne suis pas d'accord avec vous mais ce n'est pas que l'histoire de dire on n'est pas d'accord c'est méchant les réseaux c'est l'exutoire les gens ont besoin de l'idée je le comprends et là moi j'ai tenu 2-3 ans et il y a un moment je ne pouvais plus donc j'ai arrêté j'ai arrêté et en gros ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit à ça que je ne peux pas le jouer mais en gros le chemin rouge que j'avais choisi de jouer pour bien le jouer il fallait que je règle le problème de cette enfance que je n'avais pas réglé mais je n'aurais peut-être pas été obligé de le régler si j'étais resté paysagiste voilà donc en fonction de ce que vous allez jouer vous allez avoir des choses à régler et le message il peut passer par des situations comme je viens de vous expliquer mais il peut passer aussi par des maladies la maladie vient vous amener un message vient vous amener quelque chose si vous êtes en résistance ou en dualité ça ne passe pas si vous laissez circuler parce que l'univers est en circulation constante tout bouge tout le temps si vous le mettez dans la rivière et que vous vous arrêtez en disant je ne laisse rien passer vous allez prendre tous les rondins dans la gueule si vous êtes en mouvement et que vous laissez couler avec le reste vous allez suivre la circulation ça va se mettre en place donc vous avez le droit de jouer ce que vous voulez le problème aujourd'hui c'est que les gens se disent je ne suis pas heureux donc si je ne suis pas heureux c'est qu'il y a des trucs qui ne vont pas donc je vais aller faire de la thérapie pour être heureux comme ça je pourrais vivre le moment présent parce que pour être heureux en général c'est être dans le moment présent c'est accueillir les choses c'est être bien donc je n'arrive pas à être dans le moment présent je ne suis pas bien je ne suis pas heureux c'est qu'il y a un truc qui ne va pas je vais faire de la thérapie comme ça j'aurai un beau futur mais vous ne créez rien vous encodez rien dans le futur vous portez votre attention sur ce qui ne va pas Jacques Martel c'est une vie qui m'avait appris qui m'avait dit tu deviens ce sur quoi tu portes ton attention qu'est-ce que je faisais ? je ne faisais que des stages pour guérir et pour régler mes problèmes d'enfant je suis allé le voir après avoir passé un an avec lui je lui ai dit c'est simple si je deviens sur ce corps je porte mon attention si je passe mon temps à les guérir des trucs je passe ma vie à guérir j'aurai toujours des trucs qui vont apparaître parce que si je les cherche j'en créerai donc je lui ai dit je vais arrêter de faire de la thérapie c'est simple si le meilleur moyen de plus focaliser sur les maladies et d'en attirer et de réveiller toujours des trucs qui viennent se réveiller c'est d'arrêter de vouloir les guérir ça fait gens pensent que pour aller mieux dans le futur il faut rêver de passer mais là si vous voulez commencer et on ne parle pas de karmique on ne parle pas des mémoires et des trucs fabuleux et des machins vous passez votre vie à faire que ça parce que souvent aussi on a peur du futur donc c'est bien aussi de rester dans la dans la petite merde parce qu'on la connait bien et puis pendant qu'on fait ça les biais cognitifs je ne peux pas être heureux parce que j'ai ça à gérer vous ne connaissez pas je suis sûr qu'il y en a plein qui sont arrivés qui a le bord de moi peut-être on vous le dit petit on ne parle pas aux inconnus bon vous avez que des stylos d'alèm mais voilà moi aujourd'hui je vois les choses différemment je pense que le milieu thérapeutique il doit évoluer dans ce sens là c'est que déjà avant de régler des trucs du passé commencez déjà de nourrir quelque chose du futur à quoi vous avez envie de jouer qu'est-ce que vous voulez nourrir si tu ne crées rien même une pensée créatrice pose déjà une intention j'ai envie d'être rouge commence de vivre le moment présent c'est ça vis dans le moment présent c'est-à-dire qu'un jour je voudrais jouer ça sur cette terre avec ce que j'ai vécu tout ça j'ai envie de jouer ça je suis dans mon moment présent je vis, je marche je profite de ma famille je profite de mes enfants je prends le temps de regarder ce qui se passe je vis je vis d'accord ? on vit on vit avec toujours ce truc de je nourris d'aller là je nourris d'être rouge et puis quand on va avancer et bien il y a un moment on trouve sur le chemin un billet peut-être un billet mais il y a peut-être un truc qui va nous empêcher d'avancer en général qu'est-ce que font les gens au moment où ils visent ça et qu'ils commencent à avoir le premier message donc la maladie ou une situation qui se présente ils se disent bon ben je ne pourrais pas aller là tant que je n'aurais pas réglé ça donc ils s'arrêtent ils vont faire de la thérapie ils décortiquent leur truc et pendant ce temps ça, ça ne mange plus et quand vous revenez et que vous avez fait votre thérapie vous ne le laissez plus vous n'avez pas nourri pendant plusieurs années ou plusieurs mois ou plusieurs jours ce truc cet objectif final donc là l'univers il se dit de ne plus jouer ça ça s'arrête il veut jouer de se soigner ben on va lui donner de la maladie se soigner vous recevez ce que vous jouez par contre si vous continuez à garder votre objectif et de le nourrir et que pendant que vous marchez vous prenez cette situation vous l'observez vous la transmutez vous comprenez et vous la faites circuler vous la réglez vous allez continuer d'avancer c'est-à-dire qu'en marchant vous réglez la situation et vous nourrissez toujours là où vous allez donc c'est vrai que moi aujourd'hui la thérapie enfin si j'ai fait cette pause et que je vais si je reprends ça se peut que je ne fasse plus ça moi je partage des choses avec vous je ne sais pas de quoi la vie est faite je ne sais pas si toute ma vie j'aurais envie de faire ça mais en tout cas ce que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui c'est quelque chose qui est quand même dans l'idée de commencer de nourrir des choses et après on voit ce qu'on règle en fonction de ce que tu as choisi ça ne sert à rien d'aller régler quelque chose qui ne correspond pas à la réalité que tu vas jouer tu le régleras dans une autre vie pour ceux qui y croient tu régleras peut-être à un autre moment mais à quoi ça sert de régler quelque chose qui n'est pas dans le jeu que tu fais donc c'est un point de vue chacun fait ce qu'il veut mais tout est encodage aujourd'hui on va parler de décodage parce que tout est encodage tout ce que vous pensez tout ce que vous faites c'est de l'encodage toutes les pensées que vous faites elles ont une action sur l'extérieur tout le temps tout le temps et votre cerveau aussi il fonctionne comme ça c'est à dire que en général on veut toujours que ça soit la faute de quelqu'un d'extérieur bon c'est la faute de l'état c'est la faute des vaccins c'est la faute de voisins c'est la faute des copains c'est la faute d'un tel on s'en fout il y aura toujours un coupable et il faut toujours que ce soit quelqu'un qui vienne vous guérir à votre place c'est qu'en général on ne veut pas lâcher on exige le bonheur et d'aller mieux mais on ne veut rien faire on veut qu'on le soigne bonjour monsieur je veux être heureux mais je ne veux pas lâcher c'est la faute de et je ne veux pas lâcher voilà et en général on est au milieu de ça c'est un coupable extérieur et on attend que quelqu'un vienne nous sauver et nous guérir sans rien faire je reste sur mes positions j'ai eu mal c'est hors de question que je change des choses c'était injuste c'est hors de question que je change des choses c'était pas ma faute c'est hors de question que je change prendre sa responsabilité à 100% c'est commencer de guérir quand j'ai rencontré Jacques et qu'on a commencé à travailler la responsabilité à 100% ça m'a apporté une nouvelle vision de la thérapie et ça a changé ma façon de faire ce n'est pas la faute de l'extérieur si vous attirez quelque chose de l'extérieur qui vient vous déranger que ce soit une maison que ce soit une voiture que ce soit un compagnon que ce soit quelqu'un c'est toujours dans votre vie parce que vous êtes le miroir de cette chose là on parle souvent des faits miroirs en thérapie vous êtes souvent quoi qu'il arrive tout ce que vous reprochez à quelqu'un ou tout ce que vous aimez chez quelqu'un qui est de partie de vous et je vais parler d'un truc j'ai fait le cancer et le viole on va parler du pervers c'est le truc à la mode qui avant vous attirer des pervers c'est que vous êtes pervers un pervers ne peut pas arriver dans la vie de quelqu'un qui n'est pas pervers vous allez me dire mais moi je ne suis pas pervers si tu dois jouer du violet ça fait 30 ans que tu t'obstines à jouer du rouge si ça c'est pas pervers alors la vie il faut le reconnaître il faut l'accepter non mais c'est vrai moi Emmanuel Croisé j'accepte que je suis pervers et bien quand tu fais ça j'accepte que je suis manipulateur voilà moi toutes ces tasse là je les ai faites on est tous manipulateurs quelqu'un qui fait le gentil tout le temps pour se faire aimer tout le monde c'est un manipulateur ah je suis victime les personnes m'aiment je passe mon temps à me changer pour que les gens m'aiment les manipulateurs cherche la dépendance affective tu essaies d'acheter quelqu'un tu essaies d'acheter ton image aux yeux des autres non mais non je suis la victime monsieur non t'es un manipulateur mais qui a envie d'entendre ça personne et si t'as pas envie de l'entendre tu guéris pas oui je suis manipulateur oh putain ça fait du bien moi je travaille beaucoup comme ça et c'est pas toujours facile mais bon j'ai appris à y aller parce qu'au début moi j'étais direct j'étais scoté autiste innocent les gens arrivaient moi j'avais des trucs qui arrivaient je balançais tout bon il y en a 3 sur 4 qui se vexaient ok à un moment je me suis dit il faut que je change c'est pour ça que j'ai fait cette coupure aussi essayer d'avoir une approche différente je vous explique les choses et maintenant je fais je fais enregistrer et je dis aux gens bon il faudrait que tu dises ça t'as envie, t'as pas envie non je suis pas prêt ok alors qu'avant j'aurais trouvé un moyen de le faire dire maintenant s'ils sont pas prêts ils sont pas prêts mais voilà c'est ce qui compte c'est le message c'est pas l'action si aujourd'hui vous attirez un pervers un pervers c'est pas pour vous faire du mal c'est juste pour avoir le mot pervers ça fait long c'est juste parce que vous avez la corde du pervers qui est pas réglée et vu que vous voulez pas vous écouter de l'intérieur parce que c'est toujours la faute de l'extérieur et que vous voulez pas accepter de voir en vous ce qui va pas et ben vous attirez des situations matérielles extérieures pour vous montrer que c'était ça qui déconnait donc quand j'attire des pervers c'est que je dois travailler sur le fait que je suis pervers ça évite les biais cognitifs c'est à dire qu'une personne elle transforme les choses pour que ça aille dans son sens et pour pas changer le fait d'avoir enregistré elle peut réécouter et se dire en fait il m'a pas dit ça moi j'ai des gens qui transformaient complètement ce que je disais et oui non la personne vient c'est que je suis toute chaleur non moi je garde rien vous arrivez avec votre truc vous vous enregistrez et après il y en a qui ne m'ont pas réécouté et moi j'ai des personnes quand je faisais les masterclass l'année du Covid j'ai quelqu'un qui m'a rappelé en me disant tu m'as dit ça l'autre jour tout ça c'est inadmissible moi je suis pas d'accord je t'ai pas dit ça mais là c'est oui toi tu m'as dit moi je t'ai dit bah non je disais ok et en fait quelqu'un en m'a enregistré pour elle et je lui dis bah si tu veux quelqu'un enregistré je t'envoie le truc donc elle réécoute et elle me dit bah en fait tu m'as jamais dit ça mais elle voulait c'était un truc où elle avait une action à faire il fallait qu'elle change quand je vous dis qu'aujourd'hui changer c'est accepter de tomber des masques c'est lâcher ses poids du passé c'est accepter de pardonner tout ça on n'a pas envie de faire ça ça fait super peur donc la maladie souvent c'est aussi ça c'est que des fois pour j'avais dit je finirais sur ça mais j'ai pas fini des fois pour guérir on attend qu'un truc plus dur se manifeste c'est à dire que c'est le truc qui vous a fait souffrir des fois c'est une petite peauverie d'enfant moi j'ai eu des cas l'autre jour c'est des trucs tout simples il y a quelqu'un qui a pas dit quelque chose à quelqu'un ou qui a pas reçu comme il voulait des fois il y a des trucs lourds je dis pas le contraire mais des fois il y a des trucs super simples et qui ont oublié tout le personnage que vous êtes aujourd'hui et les gens me disent et en fait ça arrive ça se matérialise et ce truc on le garde on le garde on le garde avec les années et ça prend de l'ampleur une maladie au bout d'un moment cette chose qui vous a fait mal pour accepter de la lâcher il faut qu'il y ait quelque chose qui vous fasse encore plus mal pour que celle-là soit insuffiante moi j'ai vécu dans ma séparation par exemple c'est à dire que j'ai eu une liquidation il y a quelques années j'ai coulé une boîte une sussure endettée je suis parti dans les zones obscures là-dedans ça prenait toute ma vie je faisais que travailler tout ça et j'arrivais pas à décrocher même une fois finir payé tout ça j'étais complètement ça a anéanti 10 ans de ma vie et ce truc-là je l'ai oublié le jour où je me suis séparé donc je me suis séparé c'est à dire j'ai créé quelque chose qui est encore plus douloureux qu'il fallait qu'il arrive mais j'ai fait une séparation dans une notion d'engager de dire je choisis la vie j'ai choisi de vivre j'ai choisi de vivre et derrière Laura est arrivée elle correspond à tout ce que j'ai toujours rêvé donc forcément j'ai laissé quelque chose auquel je m'approchais ça fait une belle déclaration je ne leur parle je ne profite pas tout le temps je ne m'y attendais pas j'avais cette petite voix qui me disait arrêter je n'ai pas laissé une personne par manque d'amour parce que je les mets profondément c'était la mère de mes enfants mais il y a un truc où ça ne pouvait pas changer et j'ai choisi c'est à dire qu'il y a un moment j'étais tellement fermé dans quelque chose que j'ai fait une action comme si je venais apporter une caution de dire je suis prêt à vivre à n'importe quel prix et même s'il faut sacrifier ce qui est important pour moi je suis tellement mal dans ma peau que je suis prêt à laisser tomber la chose qui était le plus important pour moi donc cette femme pour ouvrir la porte à quelque chose que je ne connaissais pas et que je ne savais pas où j'allais c'est à dire que j'avais besoin de me faire un engagement intérieur profond parce que des fois on n'arrive pas à le faire c'est pas facile on peut le voir comme ça parce que bien sûr on le reçoit de l'avant c'est hyper violent voilà parce que je commençais à me faire des maladies je commençais à m'handicaper il y avait des problèmes de coeur donc il y avait plein de trucs qui avaient la circulation ça ne circulait plus j'étais en basé là-dedans donc j'ai fait une action pour dire il faut que ça change et le jour où on s'est séparé j'ai des gens qui m'ont rappelé pour faire des stages des trucs ça faisait 4 ans qu'ils m'avaient proposé des choses c'était néant j'ai jamais autant travaillé depuis que j'ai arrêté ça enfin ma vie a complètement changé l'heure est arrivée j'ai appris à la connaître parce qu'au début c'est pas forcément là où je serais allé chercher aussi enfin je sais pas il y a un truc qui était à l'intérieur mais je veux dire j'ai ouvert et j'ai sauté l'envie sans savoir ce qui allait se passer mais il fallait bouger une phase ça faisait des années que je fais de la thérapie j'avais bougé un peu tout et il y a un jour il fallait bouger une case que je refusais de bouger parce que comme vous j'accrochais et je l'ai bougé et là ça a fait mais il faut oser mais c'est que quand on est au fond enfin des fois tant qu'on n'a pas tapé le mur on n'arrive pas à lâcher quelque chose très bien on envoie un coup bon merci à tous merci à tous on va bien voir merci à tous